Vous savez ce qu'on va faire maintenant ? On va coder une application, le premier qui pick Zeri, on parie pour l'équipe en face. Je pense qu'on va être millionnaire en à peu près, je sais pas, 30 games de Zeri, parce que tout le monde est c***** en fait. Mais regardez ce que je vous disais ! Oh bah on arrive en salin, on va shadow Yon, il n'y a aucun counterplay, genre l'activité du support Camille au perche-choc, air en esquivable, full up par ulti de Yon, je vous l'ai dit ou pas en draft ? Parce que normalement quand tu es dans un bug, donc quand tu trappes, tu dois réfléchir à ton trap setup, quand tu trappes tu veux faire quoi ? Tu veux attraper un mec lorsqu'ils vont sortir et donc tu dois avoir une communication qui se fait. Donc je vous explique. Là je suis désolé pour Kakor, mais il y a une erreur technique là. Là il faut une discussion coach-joueur. Ok du coup, finale Kakor Blue versus BDS Academy. Je suis content d'analyser ce match, parce que j'ai pas trop étudié la LFL cette année. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une énorme hype autour de la LFL. Les gens kiffent les matchs. Il y a énormément de teams, de structures, pardon, françaises, qui perfent de bâtards. Et j'ai réussi à ne pas me faire spoil les résultats comme à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc je tiens à préciser que je ne sais pas qui a gagné. Le seul indicateur que j'ai, c'est que la vidéo dure 4h09. Donc, I guess, enfin je suppose que ce n'est pas 3 games. Je pense qu'il y en a eu 4, voire 5. Et donc ça, ça m'ype d'autant plus. Je ne sais pas trop quel est le type de gameplay des deux équipes. Le seul truc que j'ai cru comprendre au niveau de Kakor Blue, c'est que Vladi est une machine. C'est des échos que j'ai très souvent. En gros, Vladi, c'est une machine. Kalis, c'est aussi bon qu'on a l'habitude. C'est un truc que je sais. Et pour l'équipe en face, pour être très honnête avec vous, je n'y connais rien. C'est-à-dire que je ne connais aucun nom, aucun mec. Je ne sais pas si il y a une team qui joue StrongSide, StrongSide, WixSide, etc. Donc, je ne vais pas trop pouvoir juger ça. Je vais juste essayer de juger à partir de la draft pour comprendre un peu la logique des deux équipes. Hop, on regarde ça. Comprendre un peu la logique des deux équipes. Et en fonction des deux équipes, je pourrais vous dire un petit peu qu'est-ce que j'analyse. Donc, déjà pour commencer, Saban, double AD en bot size, j'allais dire. Donc, ça enlève Varus, Kalista. Donc, deux personnages très early, très agro, early game. Et on enlève vie pour le catch potentiel. Pour l'instant, rien de nouveau à ce niveau-là. Seul truc qui me choque un peu, enfin, choque, c'est un grand mot, mais c'est qu'on a Kalis. Donc, on a un énorme joueur bot size. J'ai l'impression qu'on aime bien jouer bot lane sur Kalis. Et pourtant, on ne veut pas aim pour un first pick ADC, ce qu'on pourrait avoir l'habitude de voir en blue side. et on veut enlever des options ADC en face. Donc, est-ce que c'est parce que Kalis était extrêmement confiant sur le fait de jouer 46 champions et qu'on a en mode, bon, on va enlever tous les trucs OP un peu à la Varus Kalista en face pour pas trop qu'ils nous surprennent pour qu'on fasse un jeu classique ? Peut-être que c'est ça. Ou alors, c'est tout simplement pour dire qu'on a un plan en dehors de l'ADC. On va faire toute une stratégie hors ADC et on est assez confiant pour faire la diff. Donc, on va voir un peu c'est quoi leur plan. Ici, ils jouent un first pick Monkai. Donc, moi, je suis super content puisque, je l'ai dit plein de fois, enfin, je ne sais pas s'ils ont lock. Ouais, ils ont l'air d'avoir lock. Je l'ai dit plein de fois, Maokai, c'est un anti-mobile, c'est un tank, ça catch, c'est un très bon jungle, ça peut jouer support, ça peut jouer dans les compos scaling à base de Asir Korki, ça peut aussi se jouer dans des persos qui gèrent le terrain. Donc, c'est un de mes personnages préférés personnellement et quand je vois un first pick Monkai in tout, ça répond Zeri qui est un personnage que je n'aime pas trop. Je trouve qu'il est un peu overrated personnellement. Évidemment, c'est un très bon champion, comprenez ce que je veux dire. C'est un champion qui est très bon dans son ensemble, qui est extrêmement fort en solo queue puisqu'il peut se self-peal, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut faire sa life solo. Contrairement à Inxaya, par exemple, il a un dash, donc du coup, il n'est pas forcément dépendant du air pour s'en sortir, mais en team, je trouve que ça peut donner des drafts à base de full range, à base de Senna or Yana que tu peux te prendre très très vite. Donc, c'est à double tranchant. Donc ici, le Zeri Volibear qui est très méta. Volibear, c'est un personnage méta aussi qui peut jouer soit top, soit jungle, qui permet de désenguiger les tours. Donc, ça veut dire que quand tu joues Volibear, tu veux plutôt engage, tu veux plutôt taper les mecs sous tour. Et donc là, ça montre déjà la couleur, ça montre qu'on va jouer aggro, on va scale et on va faire des bons jeux. On va voir ce qu'il répond en face. Talia directement qui gère le terrain, donc Talia Maokai, double gestion de terrain instantanée. Une toute draven, c'est des drafts que je kiffe vraiment. Pourquoi ? On va sortir le stylo de Kazewa. Pour moi, c'est ultra. Alors, je vous explique. Pour moi, là, on part sur une famille qui est un concept que je répète dans toutes mes vidéos. Une famille, c'est quoi ? Merde, c'est des personnages qui ont du sens ensemble et qui veulent faire la même chose. Par exemple, Talia, ça veut push, mid, into, rotate, soit dive bot, soit dive top. D'accord ? Dans l'idée. Alors là, c'est pas Maokai top, mais vous avez compris. Maokai, c'est un personnage jungle qui est très fort pour gérer le terrain. Donc ça, c'est terrain, ça, c'est terrain. Donc les deux vont ensemble. Les deux font partie de la même famille. Ça, c'est dive, ça, c'est dive, ça, c'est dive. Donc on a aussi une triple famille ici. Du coup, je trouve que c'est ultra synergique d'avoir pris et Talia pour pouvoir trio into action et Maokai pour pouvoir dive avec son Z quand c'est l'agro de la tour, machin. Et Draven qui va permettre de consolider l'équipe sous-tour qui est super intéressant quand on joue du Kalista, du Draven, comme ça, d'avoir des Talia pour aller dive. Donc pour l'instant, Kakor Blue draft extrêmement bien et je suis assez choqué de voir ça. En face, en réponse, ça joue Oriana. Donc Oriana, c'est plus pour stabiliser la game, pour avoir une certaine gestion de la mid lane, pour pouvoir dire ok, tu joues Talia mais je vais quand même contester cette mid wave, je ne vais pas te donner la prime gratuitement. Seulement en early, je pense que ça va quand même être free. Pour l'instant, avantage Kakor Blue. Maintenant, ça va être au 2 de comprendre le jeu adverse et de banne ça. Il me semble que Fleshy, c'est un mec qui joue beaucoup Pyke si je ne dis pas de conneries. Donc le fait de banne Pyke, c'est à la fois parce que ce mec-là joue beaucoup Pyke et surtout parce que Draven Pyke, c'est une des meilleures botlane. Vous savez que ça fait plus de 5 ans maintenant qu'en super serveur chinois, les meilleures botlane du ladder, c'est Draven Blizz, Draven Pyke qui défoncent tous les ladders. Donc c'est assez connu là-dessus. Ça a commencé par la Chine mais après évidemment ça a été extant en Corée et en Europe. Ici, banne Brom. Donc je pense que c'est pour enlever le côté disengage, le côté défensif puisque nous on veut évidemment Giga Dive. Donc tout ce qui va les permettre de prévent un dive ce tour, c'est pas mal. Donc enlever Brom, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils vont enlever Dodd, Renata, pareil, super. Putain mais c'est qui le... Je sais pas, c'est qui qui drafte chez Kakor Blue. Honnêtement, je vois aucune erreur. Vous savez que d'habitude, je suis très chiant, je suis très casse-couille. Je vais chercher le truc, le ban qui va pas, le pic qui va pas. Pour l'instant, il y a eu 5 bans. Les 5 bans pour moi faisaient sens. Surtout la deuxième rotation qui était beaucoup plus technique. Les 3 pics qui ont été faits, les 3 font Giga Sens. Ils sont chauds. Kakor Blue pour l'instant, ils sont très très chauds. Mais BDS Academy, d'un autre côté, joue plutôt standard. Pour moi, il joue méta. Il joue Renekton, très méta topside. Oriana, très méta midlane pour stabiliser le jeu, stabiliser top. Volibir, c'est méta. C'est pas un personnage très fort qui appartient à quasiment aucune famille dans cette draft puisque Volibir veut plutôt faire des gros dives, etc. Maintenant, on a quand même le Ori Volibir, donc la boule qui va sur Volibir, Volibir qui fonce, gros ulti in, Wombo combo. Donc, on se dirige vers quelque chose quand même d'assez intéressant. Pour moi, on est sur une première erreur de mon point de vue du côté de Kakor Blue puisqu'on prend Viego. Viego appartient à aucune famille pour moi sauf si tu prends Atrox derrière et là, c'est Giga Smart et Kakor Blue va monter de 600% dans mon estime instantanément. Pour moi, Viego, c'est fort parce que c'est pas mal dans Volibir si j'aime bien sa part sur un Volibir et... Non, ça n'a pas du tout l'air de partir sur Atrox. C'est un peu dommage. Je pense qu'il y a un vrai Atrox angle ici. On va voir si l'Atrox, on pique ou pas. OK. Pour moi, c'est une erreur. Pour moi, en vrai, en vrai de vrai, je vous explique. Donc, ça, c'est OP as fuck. D'accord ? C'est Trinité. J'ai déjà ma compo. Terrain, terrain, dive, dive, dive. Et terrain, terrain, pardon. Donc, si en 3-4, on prenait soit un truc qui jouait le terrain, soit un truc qui jouait des bons dives, soit on partait sur une nouvelle famille. Par exemple, on aurait pu faire reset, reset. Tout ça appartient de la famille engage. On aurait 5 persos engage dans une famille avec du dive, du dive, du reset, du reset. On aura un jeu intéressant, jouable de tous les côtés et on aura Viego qui va potentiellement outscale le jungle adverse qui serait sûrement Volibir, sauf si c'est pas rarrière. Mais bon, à mon avis, ça m'étonnerie que je joue Volibir support vu que c'est Orien Amid et c'est un bon top. Là, on veut le support en last. Donc, je pense qu'on sait que c'est Volibir. Donc, Viego dans Volibir, ça fait sens. Un peu de la même manière que les gens piquaient Viego à l'époque pour jouer dans Xin Zhao pour dire, j'ai la même agressivité mais je te scale et je te baise. Ce qui est assez cool. Horn, c'est une bonne réponse face à Renekton. Donc ça, je pense que, de manière générale, tu peux prendre un truc pour stabiliser le mec en face que Renekton, il sert à quoi ? Je vous rappelle, ça joue, ça fait rien, Intou, ça a la prio pour les premières larves, ça a la prio pour les deuxièmes larves et c'est très strong le moment de l'Herald. Donc en fait, les trois premiers objectifs qu'on teste, Renekton est très très fort. Intou, il ne sert plus rien jusqu'à fin de la game, il peut juste flash Z mais n'importe quel perso peut quasiment faire la même et du coup, pour un match-up qui est très 50-50, il y a Atrox, Renekton qui est beaucoup joué notamment en Corée. Peut-être que le top laner mainter n'est pas un très bon genre d'Atrox, ça nous aurait permis de faire une double reset combo. Atrox et Viego, match-up 50-50 top, peut-être qu'il est joué contre un immobile ici, Oriana, avec son R qui a pour l'attraper. Si c'était Horn et qu'il y avait plusieurs immobiles par exemple et Oriana et Xalia, quelque chose comme ça, ça faisait beaucoup plus de sens. Maintenant, ça c'est mobile, ça c'est mobile, donc pour moi, il y a mobile, mobile, mobile. Donc la valeur de Horn dans cette draft n'est pas forcément élevée, Horn va juste permettre de bloquer Renekton et d'acheter scaling, scaling, là où ici, on joue early, early. Mais pour moi, quand tu joues Talia Draven, tu ne veux pas scale. En fait, quand tu joues Talia Draven, tu n'es pas dans une logique de scaling, tu es dans une logique de pétage de gueule et de branlée et je trouve que prendre Horn, donc un perso scaling long terme, late game, contre, avec des personnages branlés, ça n'a pas beaucoup de sens. Le seul sens que ça peut faire, qui fait aussi sens, donc ça, ça peut faire débat au sein des coachs, donc je vous explique un peu le plan, c'est qu'en gros, on joue en bas, on appelle ça un strong side, ok ? Donc on a un strong side, bot side et donc par conséquent, on va forcément avoir un weak side top. Ce qui veut dire quoi ? Je mets mon bloqueur en haut, je mets mon Gandalf, vous ne passerez pas, donc vous ne passerez pas en haut et nous on va passer en bas. Et plus le temps continue, dans toutes les 3-4 minutes, on va prendre un lead en bas, eux ils prennent rien en haut, un lead en bas, rien en haut, swap, Draven va top, GG well played. Donc, c'est des drafts que j'aime pas mal, en vrai, pour moi c'est genre vraiment en 8 sur 10, mais là on est déjà sur du trémontier, même en LEC ils ne draftent pas des trucs comme ça. Donc la draft de Kakor Blue, elle est vraiment excellente, j'attends juste de voir la réponse de BDS Academy qui sont un peu niqués pour moi dans leur... Ouah non, ils prennent pas bard là, c'est une blague. Non, là s'ils prennent bard, mais ça pue la merde, non mais c'est des débiles. Non désolé, vraiment j'étais en train de faire full éloge sur Kakor Blue, mais là c'est vraiment très con ce qu'ils viennent de faire. Parce que en gros, alors je vous explique, vu qu'on m'appelle un peu bardman et j'ai joué avec des mecs qui faisaient partie des meilleurs bard d'Europe, mais en même temps en Europe tu me diras on a 10 one trip bard 1000 LP, donc voilà, j'ai joué avec Moops qui était un giga bard player qui était dans le top 10 de la 2 depuis la saison 1. Je rappelle que Moops c'est vraiment un monument de League of Legends, en tout cas à l'époque, pendant plus de 10 ans et bard c'était son pic de cœur, j'ai joué avec Moops pendant un an et demi en compète. En fait bard c'est un perso catcher et catcher c'est nul tout seul. C'est nul, c'est comme si tu joues Assassin tout seul, tu vois genre tu mets Kha'Zix dans n'importe quel draft, ça marche pas instant, pour un setup plutôt de Kha'Zix, d'accord ? Bard c'est pareil. Le truc c'est que eux ils vont vouloir faire prio, prio, on va mettre une branlée botte, donc l'idée avec bard il y a deux logiques, il y a le côté, je peux ult la tour pour acheter du temps, le côté tempo si vous voulez, et il y a le côté, je peux catch. Donc qu'est-ce qu'on recatch quand on joue bard ? On recatch des immobiles, des mecs qui sont obligés de flash pour esquiver mon air. Dans les faits, bard c'est fort dans Draven et c'est fort dans Talia, d'accord ? Donc on a double value au niveau de mon bard pour attraper les deux. Donc là on pourrait se dire ok, donc mettons bard R Draven, est-ce que j'ai un autre perso qui peut fumer Draven avec son air ? Bah non. En fait ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Parce qu'on pourrait avoir des bard, par exemple bard Horn, je vous parlais d'Horn tout à l'heure en anti-mobile, bard Horn ça fait sens, bard Zack ça fait sens aussi, bard Ash, bard Varus, bard Jarvan, je ne sais pas ce que je voulais faire mais vous avez compris, en gros il faut deux air pour pouvoir dire je air tel si mais perso en flash et quand Jarvan arrive, air terminé. Mais là je n'ai pas ça, là je n'ai pas du tout le combo, si tu remplaces Volibir par Jarvan, la combo de droite fait sens, mais je ne pense pas que Kakor Blue aurait crafté comme ça s'ils avaient vu Jarvan. Et donc en fait le bard ici ne fait pas du tout peur, après très belle lecture de jeu de la part de Kakor Blue qui font un checkmate, ils sont en mode bon bah les gars vous les disengages, allez Bromre Renata dans tes couilles, qu'est-ce que tu as joué du coup ? On n'a plus de pique, qu'est-ce qu'on fait ? Vite 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 on a 10 secondes pour pique, bard. C'est Wadi et Apples, je ne sais pas c'est qui qui a fait cette draft, mais très bonne lecture de jeu de Kakor Blue et pour moi en tout cas d'un point de vue draft pur, plan de jeu, les BDSA ont une game plus dure à jouer que le Kakor Blue. Mais bon, ça va être sympa, je vais mettre ma grosse tête sur celle de Kameto, souris frérot, hop on va mettre là. Ok, donc au niveau des plans de jeu des deux équipes ça va être très très simple, on bloque en haut du côté de Kakor Blue, on passe en bas. Du point de vue de BDS, je vous rappelle qu'il y a deux types de stratégies de manière générale, soit je joue ma strat, soit je contre la strat adverse. C'est le plus logique qu'il y a. Pour ça, c'est une phrase super connue de Sun Tzu qui est connaît ton ennemi, bon c'est un peu la base. D'un point de vue de BDS Academy, du coup, on sait, on n'a pas forcément de plan de jeu OP de notre point de vue à nous, par contre on sait c'est quoi le plan de jeu adverse. Le plan de jeu adverse c'est quoi ? Mettre Draven devant. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un pafing pour empêcher le jeu adverse. Comme on se calme plus que l'équipe adverse puisqu'ils ont Draven Thalia qui sont deux personnes mères dans mid-game, mid-game, comparativement à nos persos à nous, ce qu'on va faire c'est qu'on va juste bloquer le dive bot, bloquer le dive bot. Donc Volibear start en haut pour pouvoir faire un top 2 bot. Ce que j'aurais pu aimer voir de la part de BDS Academy par exemple, c'est qu'ils ont réussi de prendre un support très très violent au niveau 1 pour essayer peut-être de late invade bot side et faire un truc. ce qu'ils n'ont pas du tout voulu faire, on aurait pu prendre, par exemple dans la même logique de cave, on aurait pu prendre Blitzcrank. Blitzcrank qui défensivement est très fort au niveau des dives, ce qui avait été inventé par BDS d'ailleurs, c'est assez drôle, par BDS mais en LEC et je vois énormément Blitzcrank sur la breuve qui défendait les dives contre des comps early ce qu'ils avaient inventé et on peut aussi late invade pour aller où qu'un mec ne fait pas de son flash. Du coup sur le dive ils n'ont pas de flash. Mais bref, on avait plein d'options possibles, maintenant la game est lancée donc je vais mettre en vitesse x 1,5 et puis on va essayer de checker un petit peu tout ça. Au niveau des games, le slow push qui est lancé par Kacor Blue, on dirait qu'il faut un crash 3, il delay un petit peu donc on ne comprend pas trop leur play, donc on va crash 3 et une double potentielle dive. Là j'ai l'impression que vu le farm de Viego, il veut juste tafk farm et faire croire qu'il va dive mais pas du tout. Donc là eux ils s'attendent à se faire dive, Volibir drop un camp pour jouer la défense, il est en train de faire les grouilles juste à côté, il a drop ses loups si vous regardez bien. Il est à côté, là finalement ils se rendent compte qu'il n'y a pas de dive de lancé et Viego est juste en train de outfarm Volibir. Donc c'est l'avantage quand tu joues un Viego qui va outscaler le voli et un mid bot qui push, c'est que les mecs ont peur. Du coup là ils font une variante full économie avec un jeu aggro mais c'est juste pour les 3 donc c'est pas mal. Parce que Talia regardez ce qu'elle a fait, elle a fait un crash 4 into base tier TP donc elle va avoir une prio de bâtard dès maintenant donc ça va peut-être donner double Krab à Viego et Draven avait perdu du temps à Volibir qui a voulu jouer sa défense. Pour l'instant Kakar Blue sont en train de gagner. Quasiment une plaque de récupérer bot side. On est bien en mid, on est bien en bot. Il y a même Vladik qui vient de faire un super move puisqu'il a crash 4 into base je vais chercher une pink je prends la prio je pink en haut donc du coup le Krab en bas qui est validé donc on annule le jeu de Volibir into on met la pink en haut et là par contre on va faire un petit cheese du côté de Skumond qui a fait un cheater qui allait chercher l'âme de Doran plus Longsword et en fait ils sont tellement persuadés que Kakar Blue va jouer en bas que Volibir repère une deuxième fois du temps donc déjà non seulement il avait un camp moins mais en plus il s'est fait double Krabhead et Minter s'en sort assez bien je dirais il a 7 CS de retard contre Enex c'est vraiment bien sachant que je vous rappelle que Horn, Hot Scale et Renekton Vladik, Mianbran et Oriana qui a déjà perdu sa TP alors ça c'est assez incroyable c'est le gap individuel entre Ricker et Vladik puisque les deux ont perdu TP les deux ont plus ou moins titeurs même si l'initiative avait été lancé par Talia mais Oriana ici et 300-400 HP Locked au mid on a toujours des positions chez Vladik qui maintient sa prio qui peut potentiellement ulti bot au top il a le contrôle top side avec sa pink il a un contrôle bot side il est en train d'enculer la game en fait Vladik et Linkas du coup il a déjà 3 ans avant ça ouais pour l'instant ça fait peur BDS Academy ils sont pas trop au niveau individuellement sur cette game attention je vais pas on va voir ce qu'il va se passer j'en sais rien de ce qu'il va se passer mais on a déjà 20 CS d'avance au bot bon la Wable je tente plutôt 15 ok Excuse Moon qui est Airstock level 4 puisqu'il est maintenant à 4 camp dans le lotard avec ton lotard qu'il a pris est en train de lancer un solo Drake nous on attaque ici sur Bard on va peut-être essayer de mettre une petite ward voilà pink émise par Linkas qui va commencer à le Drake potentiel parce qu'il est en train de tanker Drake il est midlife non ok ils vont quand même le laisser ok donc ici ils font un dragon en face c'est pas mal alors de leur point de vue ils vont être en mode c'est bien GG on a Drake pour un genre d'expérience c'est une catastrophe pour BDS Academy ce qui se passe parce qu'on a déjà une tempo de retard du point de vue de BDSA si vous remarquez ils ont fait Drake en sud base en face ils ont base d'abord ça veut dire que là Draven a l'initiative avec une BF donc comme il a l'initiative il peut permettre au support de bouger là vous voyez Maoka qui est topside du coup on va jeter les larves et donc on a un Horn qui a 0 CS de retard alors qu'il joue Horn vs Renek et qui va rom 1000 fois son impact en light on a un Viego qui va outscale Volibir qui lui met déjà un niveau qui va bientôt lui en mettre 2 donc c'est une catastrophe et Caliste est tranquille sur l'UXP enfin je veux dire ils sont tous trop bien là pour l'instant tant que ça continue comme ça pour moi on a les 3 larves on peut attendre jouer les autres larves BDS Academy ils vont devoir s'en sortir et je ne vois pas dans quel monde Bard va pouvoir se barrer parce que le problème de Bard c'est quoi c'est que Bard c'est un perso roaming il a besoin d'un prio pour pouvoir se barrer et si Bard se barre pour aller faire un gank mid une activité top side de mid ce que vous voulez je pense qu'on a laissé meurt en 4 secondes donc ça peut être problématique alors pendant que je dis ça évidemment on a Zeri qui essaie de prendre un 2v2 donc c'est une très grosse erreur de la part de BDSA qui ne joue pas du tout leur matchup ils essaient d'autre play avec un Bard en 2v2 on ne joue pas Bard pour faire des 2v2 fights alors là il y a deux écoles est-ce que Caliste a fait exprès de ce vers Extend pour créer fight parce qu'il sait qu'il m'est branlé moi je pense que oui parce que les joueurs Draven sont du genre à faire des trucs comme ça ou est-ce que c'était une erreur parce que là il fait move merde flash out les mecs auraient pu juste dire ah tranquille Draven no flash je push je push volley bien rien bot volley arrive air sous tour on tu Draven GG d'accord donc d'un point de vue instantané et court terme l'avantage était pour BDSA maintenant pour moi ça a été de la ruse c'est à dire que il a fait exprès de faire un move qui a par l'émotionnel induit Kedui à l'erreur parce que Kedui est en mode let's go il a fait une erreur ah 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 dash in flash in sauf que Draven BF tu ne fais pas ça contre lui et là on voit la puissance de Maokai puisque dash in auto Q auto R terminé alors c'est vraiment dommage que Callistissi récupère pas le kill maintenant psychologiquement c'est dur parce que les mecs venaient de mettre no flash l'adversaire hyper flash et regardez ce que fait Draven j'aime beaucoup ici il fait un match tempo c'est à dire qu'il base pour matcher la tempo de Zeri plutôt que de faire je push je base Zeri a l'initiative il fait je base et quand je reviens Zeri a repas l'initiative donc d'un point de vue macro en plus de ça la botlane de Kakar Blue s'en sort vraiment très bien Callistissi ne fait pas du tout d'erreur il ne fait pas d'erreur il a acheté sa pioche et au contraire on se rappelle que maintenant Zeri et nos flash on n'a toujours pas de kill sur Draven donc il commence à avoir des stacks et donc on peut push mid into ulti bot avec Talia récupérer un kill bot ça peut être problématique ici je ne comprends pas trop parce que ah non d'accord c'était pas ward mais on savait que vos libérés étaient là mais c'est un troller regardez ce qu'il a fait non c'est un giga troller je suis désolé il prend la ward tout seul alors que il a push la wave non il a base instant match tempo comme il a match tempo il est présent pour défendre évidemment le jeu raid le deuxième à 8 minutes et là il se show parce que non seulement il était là mais tout le monde l'avait vu en plus de ça il prend la vision du raid avec son sort bah du coup il dit les gars je suis dans ce buisson ah 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 bon évidemment ça va être contest directement par Kakar Blue ex flash ça va le choper je pense même qu'il pourrait mourir là dessus avec un ulti Talia non ok on a pris le flash de Volibear ici ok super short wave à part de Riker into triple ulti bard qui va savoir rien je pense Vladik perd son flash malheureusement il va essayer de se faire flash que vous êtes par Oriana peut-être on va rentrer dedans ouais c'est défendu directement petit zigzag qui est du hit qui est no flash on le rappelle ok kill qui est récupéré quand même là dessus donc petite erreur ici en tout cas la bonne shockwave de Oriana heureusement qu'il a fait ça le triple shockwave into triple ulti bard qui force l'ulti de Linkas out a été vraiment sympa ici maintenant le je vois pas mais en fait je vois pas comment BDS Academy peuvent jouer le lane assignment en fait donc le lane assignment c'est le fait de dire 2v2 bot donc bot lane support contre bot lane support mid contre mid top contre top ouais le lane assignment va clairement être perdu pour BDSA donc à part pour moi ils doivent activer le bard faire des catch à droite à gauche mais hors catch bard ils peuvent rien faire ils doivent juste catch avec bard Thalia Draven Thalia Draven Thalia Draven là on a les deux qui ont pas de semeneurs on devrait avoir soit activer le volibeer bot lane pour tuer Draven le problème c'est que le volibeer a 0 item il a quand même 3 camps de retard il est dans l'espace donc lui il va finir son kraken ça va être finito et soit activer le bard le bard pardon mid lane mais s'ils arrivent pas à activer leur pick ça va être assez catastrophique on va voir comment est-ce qu'ils vont se démerder ici top lane ça joue démolir ça a pris qu'une plaque pour l'instant 11 minutes franchement mainter je le trouve très bon je le trouve très bon dans son jeu parce que avoir juste 10 allez 10-12 CS de retard avec une plaque de retard tu tombes à les couilles derrière t'as un horn sans problème d'avoir donné 200 PO à Renekton sachant que les deux viennent de déverrer leurs items Sunfire topside couperet noir en face je pense pas que ça va le permettre de passer et là vous voyez ce que je vous expliquais la game qui se reverse le trait qui maintenant ne pourra plus être contest par BDSA parce que Viego est juste trop fort il va faire 2-3 camps into kraken ah il a essayé de de cancel Oriana ah il a eu peur incroyable il avait peur du coup on a bien bien cancel ici là Oriana qui va être les tempos et par contre ouais bon jeu de ce que le monde qui réussit ici à récupérer les larves donc la game c'est assez serré au final tu vois au final avec ce qui se passe CS assez équivalent objectif équivalent je dirais parce qu'il y a eu larves et de côté direct de côté alors ok il y a 3 larves à 2 mais on s'en fout ça vaut rien mais en fait ce qui me fait peur c'est le moment où Draven va récupérer un kill et qu'il va récupérer 1000 PO d'un coup je pense que ça va faire très bizarre à BDSA donc tout va jouer sur Draven pour moi si Draven arrive à récupérer un kill et du coup il power farm 3 donc il power farm l'item 3 ça va être une catastrophe pour BDSA parce qu'ils ont rien ils ont pas d'outils pour aller baiser ce Draven maintenant il peut se faire fumer à tout moment parce que enfin parce que barde quoi donc s'ils arrivent à en fait si barde à l'initiative sur Draven into full up ça peut faire un truc mais ça risque d'être un peu complexe donc pour moi c'est toujours quelques heures blue qui ont l'avantage mais c'est pas forcément significatif pour l'instant en fait tout va jouer sur un gros teamfight un gros setup et un bon line assignment donc vous voyez qu'ils jouent quand même avec leurs limites on voit Caliste qui est en train de contester en 1v2 qui se fait TP behind il va crever du coup ah c'est dommage ça c'est vraiment dommage ce que j'expliquais c'était quoi c'était que en fait le jeu va être sur Draven c'était Obvious donc là la TP de Renekton pour récupérer Draven elle est extrêmement rentable ça lui coûte rien il a fait une très belle TP ici et ça a fumé Caliste maintenant la question qu'on peut se poser c'est pourquoi Caliste tente un fight en 1v2 alors qu'il y a TP up alors qu'on sait pas où il volit c'est bizarre c'est bizarre pour moi on aurait dû swapper utiliser le Draven topside récupérer ses terral jouer avec ses terral push et sur les terral push faire un wall derrière chopper un mec sur Draven et enchaîner la game donc c'est dommage qu'on soit fait catch ici donc BDS très beau move tactique ici une deuxième fois du coup donc la première fois c'était sur les rotations avec le bard etc deuxième fois avec l'ulti de Renekton et je dirais pas avantage BDSA mais ça va commencer en fait là s'il continue de faire des conneries qu'un core blue ça peut très vite devenir avantage BDSA vraiment parce qu'on est que un item chez Draven et en fait faut vraiment réfléchir comme ça Draven ça peut être un hyper carry si jamais t'as des supports qui le pillent des karma des trucs là c'est pas le cas donc ça se joue pas un hyper carry et donc du coup là c'est un Draven snowball qu'on joue pas le Draven hyper carry et le Draven snowball qui a 0 kill vous m'avez compris parce que malheureusement c'est c'est Fleshy qui a récupéré les kills en bot lane et donc et donc c'est un peu relou pour cacor blue parce que c'est une compo mono carry enfin non j'allais dire mono non en vrai il y a Vigo mais qui dit Draven dit je veux des kills sur Draven quoi et pareil pour la Thalia pardon parce que je vous ai expliqué que Draven s'est centré sur leur league game Thalia aussi donc ils ont pas réussi leur jeu donc là d'ici 5 minutes je dirais ça a plus avantage BDSA parce qu'ils avaient un certain avantage ils ont pas du tout réussi à le convertir ok là c'est essayer de faire un move sur Renekton le problème c'est qu'il est giga tanky donc ils y arrivent pas du tout là il commence à être low life je pense qu'ils peuvent le buter avec un R ouais ça récupérait directement le devien qui est bien lancé ici c'est dommage qu'on avait pas de barde défensif tu vois le barde on veut l'activer vraiment pour défendre les sides qu'accord blue qui ont dépassé les 14 minutes qui vont vouloir jouer au jeu de shadow ok donc là j'ai l'impression que ça chope vladie encore une fois ok c'est pas mal j'aimerais juste comprendre comment est-ce qu'on finit comme ça avec un volibert derrière est-ce qu'ils ont pas fait la même ça fait 2 fois que BDSA font le coup ils mettent la ward behind vous avez vu ils mettent la ward bush 3 les mecs jouent bush 1 du coup je tp et bush 3 ils ont fait obot tout à l'heure re ici alors je sais pas c'est qui qui gère la top lane on va juste voir c'est qui le prince qui a mis cette ward j'ai l'impression que c'est Renekton défensif c'est ici en 100% back off vous voyez il a fait push je mets la wave en R3 je mets ward bush 3 je recule je recule into base il a fait le trap donc très bon move de Jinx ici qui capte tout ça là au final c'est Renekton vous voyez il est mort mais il a un excellent jeu weak side ce joueur là son weak side est impressionnant parce que bah là la ward qui l'a mis qui permet à Ricœur de tp qui permet de prendre un très gros lead sur vladie c'est big ce qu'il a fait c'est big c'est un très beau setup et on ne voit pas ça du point de vue de Kakor Blue on les a pas vu faire un crash 3 into ward bush 3 je reviens à l'intérieur le mec avance 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 tp de horn move tactique donc j'ai l'impression que d'un point de vue macro tactique pure au final BDSA sont meilleurs là où sur le starter on a eu Kakor Blue qui a mieux joué overall donc voilà Tourbot qui a récupéré Drake qui a récupéré 3 à 2 pour l'instant 2 Drake pour Kakor Blue donc il y a des bons moves de chaque côté en vrai c'est un match qui est assez série en fait j'ai l'impression qu'ils ont plus ou moins un bon niveau des deux côtés Ricœur qui s'est de face check alors là c'est assez drôle parce que regardez ce qu'il fait alors là c'est la différence que vous voyez entre un joueur LFL et un joueur LEC le mec arrive en haut il sait qu'il est pas là depuis un petit moment donc il met sa boule pour check au cas où qu'il y a des mecs dans le bush d'accord sauf qu'il fait à la fois sa boule pour check donc c'est un très bon move mais il avance dans l'an c'est je mets la boule pour check 2 pas en arrière il y a personne avance 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 boule pour check pas en arrière etc mais là il fait boule pour check pas en avant du coup il peut se faire attraper donc c'est vraiment de la merde ok la giga troll Ricoeur a vraiment troll ici double flash in bon ça me semble être un peu comme it mais avec l'arrivée de Vlazzy on le récupère TP derrière chopper Skumonde qui va devoir flash je pense non il n'y a plus de flash Linkas qui meurt encore par le Volibir qui est un personnage OP on disait qu'il y a avec Bard qui est lui qui rentre flash Q ici par Parus ok ça va crever ça va fumer Fleshire aussi Bard qui récupère les 2 kills donc pas de chance pour BDSA parce qu'on veut évidemment que les gold aillent sur des carries et pas sur Bard mais défensivement on voit qu'en tout cas le Volibir fonctionne extrêmement bien et que le Viego n'a pas réussi là il y a une mise communication parce que normalement quand tu es dans un bush donc quand tu trapes tu dois réfléchir à ton trap setup quand tu trapes tu veux attraper un mec lorsque ils vont sortir et donc tu dois avoir une communication qui se fait donc je vous explique mettons qu'on ait 2 flash chacun et qu'on ait 2 persos qui peuvent engage par exemple ça ça peut être flash ça ça peut être flash on doit dire normalement toi tu flash en first into moi je flash donc on doit se mettre d'accord est-ce que je flash est-ce que tu flash normalement il faut calculer qui c'est qu'elle a moins de value sur son flash évidemment Maokai qui joue X-Flash qui non seulement est un support donc c'est un perso de merde donc son flash a moins de valeur par définition que tous les carrés de la carte et que tous les persos mais en plus de ça c'est un mec qui joue X-Flash donc le mec a le moins de value du monde sur League of Legends en termes de flash c'est le support qui joue X-Flash et donc évidemment ça aurait dû être Maokai qui flash Z Viego qui économise son flash qui rentre en follow-up donc flash Z inesquivable into Q de Maokai into stun de Linkas tap 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 Orianna flash out air follow-up je le prends je me barre et j'économise mon flash là il n'y a pas trop eu de réussite d'un point de vue mécanique parce que merde le trap n'a pas été bon du point de vue cacarbleu et à cause de ça ce qui se passe c'est que là comme on fait double flashing into air corps à corps donc on perd notre air en plus de ça Orianna flash out et là je n'ai pas le follow-up j'ai pas le flash follow-up de Viego et j'ai pas le R j'aurais dû Z air follow donc je pense qu'ils ont été un petit peu enfin qu'ils ont pas été très bons là-dessus ça c'est le premier élément deuxième élément ce qu'on aurait pu s'attendre à voir c'est étant donné que le fight se fait là et qu'on intervient qu'elle est là on aurait dû voir un air follow-up en fait il wall instantanément pour wall off la partie bot side finir en haut et défoncer les mecs tout en ayant wall off la partie bot side puisque Bard qui est mid va rejoindre mid to top et donc du coup il va arriver par en bas et donc mettre un wall qui wall en bas ça dit Bard Nick Taras et ça nous permet de faire le fight instantanément donc je pense que Vladi a mal joué ici en se déplaçant à pied parce que le problème quand tu joues Talia et ah non j'ai dit de la merde en fait il a ok il avait wall ok donc il a quand même wall mais il est un peu loin je pense qu'il avait peur de Rihanna non j'ai dit de la merde il a fait son wall pardon ok c'est juste que je l'ai pas vu mais il a wall en fait ok bon il est il est arrivé un peu en retard je pense qu'ils auraient pu juste kill 1 back off attendre break 3 vraiment la TP pour tuer Volibir alors en fait pour moi il y a un timing dans lol où tout le monde troll c'est le timing entre 18 et 20 c'est à dire l'avant Nash comment dire en fait si vous voulez avant le Nashor prendre un avantage ça sert à rien par exemple là si tu es Volibir ça ne change rien la game donc le coût de je TP pour potentiellement gagner Volibir ça dit quoi ? ça dit je TP pour avoir 300 gold le problème c'est que vers 20 000 de jeu on a 30-35 000 gold ça dépend des games et donc passer de 35 000 à 35 300 t'augmentes ton économie de 1% et utiliser un TP pour augmenter mon économie de 1% c'est Giga Devil mathématiquement donc là je n'aime pas trop ce move là parce que la TP maintenant fait que en lane assignment on va être baisé parce que là il y a Nash up et donc Ricker qui va avoir l'initiative sur la TP parce que là on n'a pas de TP chez Vladdy évidemment et pas de TP sur Mentor bah Ricker il va aller botte avec cette TP il va faire des moves et on a vu en plus que BDSR sont très très forts sur les TP et donc là à cause des deux trucs que je viens de voir j'ai peur pour Kakor Blue puisqu'ils viennent de perdre un teamfight perdre les TP et Kalis j'ai l'impression qu'il se fait hit qu'il se fait taper assez gratuitement par les adversaires et encore une fois 0 kill à 20 minutes avec une compo de type Talia Draven est-ce que c'est Vladdy qui a troll sa tempo est-ce que c'est Ricker qui joue extrêmement bien sur un bien qui a empêché de Vladdy bouger j'en sais rien mais dans tous les cas on n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on voulait faire chez Kakor Blue par contre au niveau du stuff j'aime pas trop enfin pas du tout pardon le collector chez Kalist je fais ça pas très bon je pense qu'il y a des mieux à faire surtout contre la compo adverse en termes de range moi il y a un truc que j'aime bien faire après ça c'est personnel c'est RFC contre les trucs qui ont beaucoup de range parce que si tu te retrouves avec un Draven versus Oriana ça te permet d'avoir l'initiative et je trouve que l'initiative n'est pas assez valorisée dans le jeu League of Legends alors que dans n'importe quel RTS de stratégie on sait tous quand l'initiative c'est OP je veux dire il suffit d'avoir 2 groupes d'archers un archer qui a 20 range en plus t'es en mode ok je peux le gagner en 1v1 parce que je mets ma première salve et là on le voit pas typiquement regardez sur ce genre de phase par exemple là on face to face donc là c'est les phases que j'adore c'est le face to face ADC versus ADC non celui qui a RFC il a l'initiative il met la première hit du coup je trouve que si tu mets l'auto que le maître le range tu le rends etc ça peut être très bon mais là il peut pas il a pas la range il peut pas taper donc c'est pour ça que j'aime pas trop moi collector parce que là il a essayé de rentrer mais ça servait à rien mais anyway c'est très personnel au niveau des stuffs il n'y a pas vraiment de de science exacte au niveau du stuffing et de ce qui est le parfait ok en tout cas le contrôle qui a regardé plus du côté de BDSA ce qui est très normal puisque Auréna Renécton et pour moi la compo dès maintenant à l'heure où on parle la compo BDSA est plus forte parce qu'on a pas de en fait le Viego n'a pas de setup en fait dans le Viego moi j'aime bien vraiment avec des pour moi Viego Renata c'est une meilleure combo du jeu parce que Renata delay la mort de Viego donc c'est un OPS fuck et ça le rend hyper cari c'est un buff tu vois et il peut loquer tous les mecs avec le R bref et j'adore pour moi Viego avec 0 enchanteur y'a pas de karma y'a pas de Lulu y'a pas de Renata j'aime pas trop en plus on a pas de reset y'a pas Harry y'a pas Atrox donc le Viego fait moins de sens donc du coup ça fait sens il scale parce que t'arrives à snowball avec des dives etc mais là on a eu 0 gold en fait le pick est juste moins fort bref ici on a directement le bard qui va catch j'ai pas vu ce qu'il a fait je crois que c'était sur Draven j'ai pas vu ouais c'est Calis qui le prend encore une fois c'est l'immobile donc là on va devoir faire un arc de cercle défensif pour défendre Draven le problème c'est qu'on a pas de tank du coup du coup on a pas de tank on a juste Horn tu vois mais le problème c'est qu'Horn qui reste front lane il peut pas air donc c'est très compliqué normalement Horn il veut rester un peu derrière faire son air en scred into ou alors je joue Horn encore accord mais du coup je air pas du fight enfin c'est pas ouf et donc là super engage de le bard de Parus qui était giga smart avec son bard les mecs vont devoir défendre ça donc il y a un très bon move de la part de Thalia et là par contre qui l'est récupéré sur Calis j'ai pas vu combien de gueules il a récupéré on va essayer de voir ça voilà on engage le bard hop combien de gueules il a pris on a pas vu non on a pas vu je vais remettre parce que j'arrive pas à voir voilà ça joue slow en fait c'est dommage parce qu'il est rentré dans un spot à connard en fait là ça fait le truc que je vous ai dit dans la draft ça fait le double gestion de terrain regardez ce qu'il s'est passé il s'est fait calve dans un endroit clos donc l'endroit il est pas ouf on a pas trop de front lane mais bard je sais pas pourquoi il va ici pour mettre un Q bard qui devrait juste acheter l'espace eux derrière etc il joue extrêmement mal son bard là ils vont faire sort de Thalia ulti de maokai comme ça les mecs ils vont être là en mode bon je suis giga loquette sur le terrain je peux pas jouer et entre Flishai et Vladdy qui défensivement font double sort de gestion de terrain il y a pas trop de sort ok récupère le kill euh ouais je sais pas vu je sais aucune idée de combien de goal il a récupéré là dessus je pense que Ricker aussi est giga me le placer Minter qui essaie de se placer pour faire un petit truc Vladdy qui wow il a fait un super team fight là par contre là il a bien enchaîné là dessus on s'est pris une shockwave le R qui est loupé ici Vladdy qui arrive à Z les deux je crois non ouais il a vraiment Z les deux une fois il met Zerikorakor qui permet à Calis de le récupérer ici ouais Vladdy il nous a fait un super fight ici du combatant évidemment sur Volibir en first pour l'acide sur Renekton ouais en fait c'est abusé parce que alors je vous explique il y a plein de trucs à savoir ici en vrai ça me fait plaisir qu'on ait vu un move comme ça parce que d'un point de vue de macro pur je trouve que BDSA ont été mieux ils ont été mieux formés sur le terrain ils ont posé des bonnes wardes je recule TP c'est très bien d'un point de vue team fight vu qu'on a le Maokai Thalia et ben Kakor Blue on réussit à faire un super move ici et on réussit en 10 engage malgré le fait que ce soit eux qui ont reçu l'ingage parce que très souvent c'est ça dans League of Legends de toute façon en 10 engage on est plus fort qu'en engage donc qu'est-ce qui s'est passé barde à engage du coup on joue la défense et la défense c'est plus fort que l'attaque de manière générale ces mecs ne gèrent pas le terrain c'est pour ça que quand je joue la défense avec une compo terrain Thalia Maokai ça fait beaucoup plus de sens et c'est pour ça notamment que j'aime pas du tout barde dans une compo 10 engage parce que barde ça fait quoi ? ça catch ça force l'engage full 10 engage avec Caillou sur le terrain ronce dans tes couilles et le fight commence en en 5v4 ça c'est le premier élément deuxième élément barde c'est extrêmement mal placé du point de vue de BDSA troisième élément on a quand même une Oriana no flash qui se retrouve front lane donc il y a quand même concept puisque normalement dans un team fight classique qu'est-ce qu'il devrait se passer la front lane ça devrait être Volibear Renekton ici et on devrait avoir Oriana derrière mais là la front lane c'est Oriana si on fait des bars on a Oriana et on a Renekton en flank sauf que Renekton il joue pas quasi c'est d'accord il est pas sur ses flanks donc on sait pas ce qu'il branle le truc c'est que ils ont pas attendu leur TP non plus parce qu'ils avaient bientôt une TP advantage oui ils avaient déjà TP sur Oriana ils avaient bientôt sur Renekton donc je comprends pas avec une TP advantage que tu forces un fight comme ça d'un point de vue de Macron on aurait dû avoir Oriana qui s'active au bot qui push Milaoui jusqu'à T2 les mecs ils réagissent en bas ils pount TP derrière bim julti la tour y'a plus de tour ça active donc cet engage là qui met Draven dans l'embarras vu qu'on a pas la position et qu'on joue contre une compo défensif et qu'on joue contre des cailloux des machins c'est triple zil de la part de BDSA sachant qu'ils ont une TP advantage donc franchement je suis un peu déçu maintenant dans l'autre côté je trouve que Kalyste et Vladi nous ont fait un super fight honnêtement puisque Kalyste s'est placé de manière à ne prendre zéro dégâts premier élément deuxième élément Vladi qui insecte le carry adverse qui donne un free fight à Kalyste et Kalyste qui kite sur la droite pour tuer carry 1 into kite sur la gauche pour tuer carry 2 into Renekton tu peux rien faire contre moi donc j'ai trouvé que le team fight des deux membres à savoir Kalyste Vladi est très bien effectué de leur part et du coup c'est assez drôle de voir que malgré le fait qu'ils aient rien branlé avec leur pick toute la game les mecs te jouent voilà et donc là on arrive sur les 3 items on arrive sur Horn qui level up évidemment l'item Draven qui est très intelligent et là on arrive sur le scénario que je vous avais dit sur un rush 3 on a 3 items 23 minutes Kalyste et vu le team fight qui vient de faire vu qu'on a pas trop d'outils pour aller chercher Kalyste ça me fait peur ça me fait peur parce que là ils vont devoir jouer l'attaque et donc ils vont devoir répondre avec un ulti de barde sauf qu'on a toujours le Mahokai Italia double gestion de terrain extrêmement fort donc là je pense que BDSA sont en train de se dire putain pourquoi on a pas mal de Mahokai et là je pense que Kakor Blue sont contents d'avoir ce Mahokai qui nous a permis de te baiser le fight en fait ils ont vraiment giga baisé donc bref ils arrivent ils récupèrent Nashor ils récupèrent Drake Trimonde de leur part ici on va en ligne qu'est-ce qu'ils vont faire ils galèrent un petit peu Horn made 4 tops c'est un truc qu'on voit de plus en plus alors on aime bien faire ça avec des gros carry normalement on a TP sur Horn c'est pas mal de toute façon on a 3 TP de hop une sur Horn deux en face donc ils vont peut-être nous faire une spéciale vous voyez ici ils ont prévu une défense mid lane typiquement on est pas top en mode si vous push mid on TP derrière avec Renekton vous baise et ça a pas été clair encore pour Kakor Blue par contre c'est en train de jouer top donc je pense que si ça rejoue mid ça peut se faire flanked on dirait qu'ils veulent jouer une défense plus ou moins top là j'aime pas du tout ce que fait Kakor Blue d'un point de vue engage alors en fait le problème c'est que ce que les gens comprennent pas Mahokai c'est un perso disengage c'est pas un perso engage alors je sais ce que vont me dire certaines personnes oui Mekazé quand tu te fais ronde ce tour c'est trop fort ok merci Captain Obvious mais en fait faut pas utiliser double outil vous vous rappelez tout à l'heure quand on trappe dans le bush on avait eu quoi on avait eu Mahokai qui était dans un bush et Viego dans le bush les deux on flash du coup c'est parti en couille bah là on a une engage on utilise les double tools on utilise et Talia et Mahokai non ça doit être ok on prend cette tour un ulti Talia une tour ou un ulti Mahokai une tour on fait pas deux outils une tour c'est trop cher payé et l'ulti Mahokai a trois fois plus d'impact défensivement qu'offensivement donc là j'aime pas du tout le fait d'utiliser l'ulti Mahokai comme ça parce qu'il va servir à rien mais là ça fait ronce il se passe rien ah moins 10 into qu'est-ce qu'ils font les mecs ah plus d'ulti Mahokai j'engage donc là ça fait un peu plus de sens puisque cette fois il n'y a plus d'ulti Mahokai maintenant ils vont devoir se barrer ils vont devoir jouer défensivement alors qu'ils ont Nashor et ça j'aime pas du tout donc je trouve que ce setup là n'a pas été très bon d'un point de vue siege ils n'ont pas été bons et un Nashor qui permet de prendre qu'une seule tour c'est mal effectué pour Kakor Blue sachant qu'il joue Talia et je rappelle que Talia c'est quand même le meilleur perso du jeu pour prendre des tours donc pas ouf je pense qu'on aurait mieux fait de mettre Vladi en side qui joue son truc mais malheureusement Vladi n'avait pas de TP donc bref tout est connecté en fait je trouve que les TP ils les jouent assez mal du côté de Kakor Blue du coup ça nique leur macro mais bref c'est un autre débat donc Talia qui wall off les deux carrés notamment Oriana qui est immobile Ulti qui force Zonia là on va s'attendre de faire un Z à la rentrée je pense stun into stun je pense que ça va tomber très vite R disengage Jinx qui rentre en tout cas qui essaye là on joue en open field donc il faut savoir qu'on est au niveau du terrain Kakor Blue est désavantagé contrairement à Talia parce que sur les endroits clos le terrain il est court et donc l'essor de gestion de terrain ont deux fois plus de valeur alors que sur un endroit giga ouvert on peut pas tout wall off pas wall off 100% de l'entièreté du terrain et donc là c'est beaucoup plus à l'avantage de BDSA ici vous voyez il n'y a rien qui se passe mais c'est normal voilà Bard qui fait une petite escape c'est un peu du mal à jouer de côté je trouve que ça se respecte énormément en tout cas on va avancer un peu Auréna qui a perdu son flash dans ce fight là on va contrôler les bides on va essayer de jouer le terrain du dragon ouais ça essaie de bien contester avant on a Renekton qui nous casse les couilles ici donc faire gaffe à ça tout le moment il y a un flanc qui va partir maintenant il n'y a pas de front lane alors ça va re-être pareil d'un point de vue du terrain la BDSA sont pas du tout avantagés parce que premièrement le terrain pue la merde deuxièmement Maokai a son ulti et troisièmement qu'est-ce que branle Renekton en fait c'est-à-dire qu'il n'est pas en front lane encore une fois il joue en flank mais Renekton flank tu m'as compris quoi donc du coup Zeri prend midlife vous voyez typiquement regardez les mecs ils essayent de rentrer l'espace d'accord ils essayent de rentrer comme ça plutôt que de rentrer par la mid lane et avoir un endroit un peu plus ouvert ou rentrer par double lane en même temps ce qui est un peu plus dur à faire mais ça peut se faire aussi donc là ils essayent de faire un passage en force quand tu fais un passage en force c'est chiant de base le passage en force très souvent on va le faire avec le tank c'est le Renekton qui doit prendre son moins 1000 c'est pas Zeri ok ça c'est pas normal alors ici il se passe le passage en force qui est effectué par Zeri il se fout de notre gueule donc là encore une fois Vladi qui fait une masterclass mais dans les faits bon qu'est-ce que branle Zeri ici donc problème de macro de leur part et Vladi met un giga midlife sur la décary en face qui permet de prendre le dash de Zeri qui récupère en arrière pour aller chercher ses plantes mais le problème c'est qu'à tout moment DG peut se faire flash dead on peut faire drag 4 c'est un océan la sous l'océan qui est extrêmement forte et ouais on se repositionne directement avec l'ulti de bard c'est bien pensé mais c'est trop tard qu'est-ce qu'il branle là genre le Drey qui est déjà mort donc là soit ils peuvent aller mid sans battre les couilles finir full life prendre le moi ce que je fais c'est là c'est que tu vas mid tac tu lock en bas tu récupères T2 voire T3 avec un ulti Talia et c'est GG et du coup ça va forcer BDSA qui sont très mal placés à engage et comme ils engage contre une composée engage bah ils sont morts checkmate on va voir ce qu'ils essaient de faire ici ils essaient de faire ce que je viens de dire du coup on essaie de récupérer First Target Linkas on arrive mid lane le problème c'est qu'on a Océan donc on récupère 50 50 les mecs qui récupèrent 50 HP par seconde x 5 ils sont 5 mecs donc chaque seconde l'équipe Kakar Blue gagne 250 HP 250 HP c'est abusé genre donc là ils sont tous full life ils ont joué POC je vous rappelle que là ça c'est mid life ça c'est mid life 0 mid life nous on est tous full là on a Océan allez vous faire foutre on a Océan avec 3 Océans c'est abusé quoi bref ok bah les mecs sont full life ils jouent le terrain et là ils vont même pas jouer les objectifs ils vont jouer Nashor directement ils ont raison par contre il va falloir turn un moment Zerrick il repère un dash pour bien se positionner qu'il retroll et là on peut juste lancer Nashor vu qu'on a Océan c'est un coup de 0 HP donc on lance Nashor on a main turn en turn on est préparé évidemment on veut turn on veut pas le finir ce Nashor c'est juste une excuse pour leur péter la gueule et ouais Kakar Blue qui joue extrêmement bien avec le terrain on met le Nash à 3000 on turn là on met un ulti en mode finish 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 le problème c'est qu'il a son flash et son air donc on peut pas donc le Talia Wall n'est pas très bon ça fait deux fois que je vois des Talia Wall qui sont pas très bons du côté de l'Adi peut-être pas sa spécialité je pense qu'il est plus fort en mécanique quand gestion de terrain overall mais c'est dommage c'est dommage parce que là ils avaient l'opportunité de les baiser je pense qu'ils auraient dû d'abord les Wall of sur le terrain et pas sur Nashor ils sont un peu précipités ici maintenant nos stress je veux dire ils ont Océan ils ont Soul ils ont contrôle du terrain ils peuvent juste attendre ils ont pas besoin de forcer donc ça c'est pas mal ok donc là on va voir ça va être que du setup de toute façon il y a 3k gold d'avance on engage directement sur Kalis qui est solo encore une fois ok flash in ici on arrive à se barrer avec un flash out ulti de Horn défensif ulti de Maokai défensif ulti de Wall défensif ça pue du cul pour BDSA on est d'accord que là il y a 3 ulti défensifs qui perdent dans vos couilles ça m'étonnerait que vous arrivez à faire quelque chose donc là l'ulti de Horn qui arrive à choper Ziri qui est en chine ah c'est dommage il a poussé je vous rappelle qu'on a océan ça veut dire que toutes les interactions qui paraissent even midlife midlife ok j'attends 4 secondes ah je full life donc là c'est à l'avantage tout ce qui se passe chez Kakar Blue parce que le poke ça pue la merde regardez Kalis là plus 30 plus 30 bon il va être full life dans 3 secondes là où BDSA ils sont midlife j'ai rien à ça se récupère pas alors là c'est intéressant parce qu'ils font un sneaky Nash ils font le duo ils vont faire un delay Nashor donc on le fait à 2 et une fois que le Nashor a 4000 HP on join ils se pensent pas qu'ils peuvent le défendre ils sont trop loin parce que Oliver est parti je sais pas où se régénérer du coup là belle récupération tactique de l'apport de Kakar Blue c'est pas mal ce qu'ils font ils jouent bien avec le Drake ils sont smart j'aime bien ce qu'ils font là par contre j'ai pas du tout de l'analyse element le Horn Solo into 4 Vladi qui met une tour l'ulti est pas bon encore une fois je pense qu'ils devraient vraiment s'inspirer de la Corée il y a plein de joueurs coréens qui sont trop forts d'ailleurs quand j'avais analysé tous les championnats du monde de la saison 3 à la saison 8 je crois que j'ai fait actuellement donc j'ai fait 6 championnats du monde on avait 3 joueurs qui étaient vraiment impressionnants avec Talia et je pense qu'ils devraient s'en inspirer je vois que mécaniquement il est très bon mais c'est wall c'est pas trop ça maintenant la tour mid est récupérée la tour bot n'est pas récupérée vous voyez on a fait un ulti de Talia on n'a pas récupéré la tour donc il n'était pas très bon au wall juste pour vous expliquer de pourquoi est-ce qu'il n'était pas bon si ça vous intéresse même si ça ne vous intéresse pas vous aurez quand même la data qu'est-ce qu'il a fait en fait si vous voulez tu wall jamais alors il y a deux règles avec le wall 1 tu dois faire en sorte que la DPS lane ne puisse pas taper la front lane donc tu dois wall un peu derrière pour que la DPS ne puisse pas taper là et 2 tu ne peux pas faire ça au moment où ma wave mettons que la wave A rencontre la wave adverse tu ne peux pas parce que tu perds du temps en fait mettons que ton wall il reste 8 secondes là il faut 6 secondes pour clear cette interaction là ton wall il dure 2 du coup on avance en recul il ne se passe rien donc là le wall est trop tôt le wall est passé loin le wall n'est pas bien en diagonale et le wall ne counter pas la DPS lane puisqu'il serait la DPS lane c'est Oriana pas Oriana elle est toujours en train de taper les bires donc du coup il ne sert à rien le wall mais bon l'idée était là l'exécution n'était pas bonne anyway Waves d'après ils arrivent à récupérer ça Flashette de Maokai qui rentre ce tour qui va se faire sans 0 direct parce que le disangage est trop fort notamment avec les composés Eric Zaya donc du coup c'était un peu nul c'est dommage c'est dommage qui les gris d'ici maintenant ils ont beau être en 4v5 franchement Kakor peut toujours gagner c'est drôle parce que les équipes c'est toujours ça Maokai engage ils prennent une branlet que font les mecs en face ils engage comme des cons du coup ils vont prendre une branlet mais là l'ulti de Maokai trop fort l'ulti de Horn pardon défensivement trop fort regardez ça 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 dit quoi ça dit les gars passez pas c'est comme les plumes de guerre en fait tu poses des trucs sur le sol qui dit ben allez si tu veux fight tu fight comme ça mec tu peux pas tu vois donc là eux ils vont pas jouer en fait la DPS lane pourra pas jouer sauf que les tanks à 34 minutes spoiler les tanks n'existent plus si vous étiez pas au courant dans League of Legends après 30 minutes de jeu les tanks n'existent plus parce que les caries ont 4 items et le jeu était designé d'une manière qui est que quand tu as 4 items si le mec ne joue pas Ramus ou Malphite les tanks n'existent pas donc là vous voyez ça ça se fait enculer ce qu'on montre cette chose voilà en deux coups il est mort genre c'est abusé quoi donc c'est dommage c'est dommage qu'ils re-engage là dessus Linkaz qui fait reset into reset into reset bon on a fait quadra on peut finir directement première victoire récupérée par Kalkor Blue ici franchement c'est une très bonne game overall même si je pense que toute la game a été jouée sur le fight qu'il y a eu en open space où Draven récupère quadra kill et à partir de ce moment on peut faire Drake j'attends Drake j'attends Drake j'attends overall je trouve que c'était une belle exécution de la draft du point de vue Kalkor Blue je suis un peu déçu qu'ils n'aient pas réussi à mettre des kills qu'ils n'ont pas réussi à faire des kills notamment avec je push je back je mets une voix derrière TP behind machin là au BDS Academy on fait deux fois cette tactique là qui est passé botlane top lane avec Oriana et avec Remington mais maintenant je pense qu'il y avait un petit manque au niveau des drafts je pense que le barde ça ne va rien je pense que Volibir ça ne va rien aussi on n'a pas du tout activé on n'a pas fait de move bot si tu joues Volibir Thalia ça a du sens on va jouer sur les tours si tu joues Volibir Oriana pour moi ça n'a pas de sens je préfère Jarvan pour mon combo donc en tout cas première victoire par Kalkor Pussy clairement mérité et j'ai hâte de voir cette deuxième game voir comment est-ce qu'ils vont pas du tout Maokai il ban Draven ok intéressant cette fois on ne prend pas Maokai alors c'est bizarre parce que normalement tu vois dans le lol enfin dans le lol en stratégie pure tu ne changes jamais un truc qui marche par exemple je re-pique Maokai j'ai gagné bah tu re-pique Maokai tu vois mais là j'ai l'impression que c'est en mode ok ils savent que quand on Maokai on prend Thalia donc si tu prends Maokai ils ont Thalia donc ça les fait chier donc ils préfèrent Rel peut-être faire un Rel into Maokai c'est rigolo mais anyway on joue Rel wow j'adore 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 puisque ça c'est une de mes combos préférés je vous rappelle qu'en botlane j'ai un autisme avec certains picks Luke support j'adore instantanément la draft Jinx un de mes ADC préférés donc Zaya évidemment et Sivir donc il y a 4 picks que je kiffe en draft que ce soit la meta ou pas Jinx en fait partie Jinx a besoin de quoi de mobilité Jinx Karma rotation de bâtard Karma sera probablement pas support sinon je vais m'énerver mais Karma mid ou top avec Jinx plus frontlane ou Jinx plus Tamkench c'est OP as fuck c'est très dur à contrer donc je ne sais pas comment K-Kor Blue oh non répondez pas Zeri vous avez perdu un instant s'il vous plaît mais les mecs ont un bug avec Zeri ça pue la merde Zeri se fait hot range par Jinx c'est nul là il vient de niquer leur draft parce que Jinx a 3 fois la range de Zeri et donc quand il va se mettre en mode roquette et qu'il va falloir le déloger donc en face to face le même salon que tout à l'heure Zeri va reculer va perdre l'aggro et donc là on part sur ah mais sur un Zeri into Aurélion non mais là c'est trop technique pour mon cerveau c'est nul attends je réfléchis en fait Zeri Aurélion si vous voulez c'est double des engage ça fait le côté si tu me fonces dessus je te défonce donc ça fait le côté j'arrive faire sur l'objectif je le fais t'as perdu mais ça ne marche pas et ça je l'ai déjà dit plein de fois ça ne marche pas qu'on décompte au range quand les mecs commencent par Jinx ils sont de la range ils vont finir avec Jinx Aurélion ou quelque chose comme ça et c'est pas ouf même si c'est Karmamite par exemple je pense que ça va loquer l'Aurélion Karmam tu vois Karmam Volibir pour moi là Karmam Volibir ça fait beaucoup plus de sens que tout à l'heure Aurélion à Voli parce que Karmam c'est vraiment je vais jouer autour d'un mec je vais les rendre Kari je vais les rendre tank et donc Karmam Volibir c'est fort sachant que là cette fois il peut bonne Diego parce qu'ils s'y attendent et ouais bon ils enlèvent Jax aussi pour match up Voli c'est obligatoire je pense qu'il faut bonne Jax Vigo on va voir ce qu'ils vont décider de faire à gauche et le problème c'est qu'on a aussi de la speak stop donc on peut aussi derrière partir sur un Jax non du coup mais un Camille une Fiora un Renekton j'en sais rien mais ça va devenir plus fort bizarre qui s'enlève pas Vigo et s'en batte l'écouille on enlève Renekton ouais je vous l'ai dit putain mais j'en ai marre de voir le futur ça commence à être chiant genre pourquoi est-ce qu'ils bannent Renekton genre je vous ai dit quoi je vous ai dit ils vont pick Fiora ou Camille et ça va faire trop de sens mais là la compo est incroyable de BDSA tu vois autant Game 1 Kaker Blue était trop bien ils avaient fait une Giga Draft autant Game 2 ils ont pick Zeri ils ont perdu un centre parce que Zeri ça pue la merde et c'est un bad pick et waouh j'aime pas du tout non mais là mais là il y a zéro logique en fait j'ai envie de m'énerver sur tellement de points que ça va être très dur alors je suis né à draft ensuite j'allume tout le monde alors je vous explique donc à mon avis c'est Camille support en gros je vous explique ce qu'il se passe parce qu'il n'y a rien qui va surtout taille waouh mais BDSA a tellement gagné la draft c'est trop dur d'enchaîner cette phrase en fait alors il y a à peu près 6 mois non enfin non il y a 6 mois pardon donc dans les championnats du monde est-ce que T-T-Man a trouvé une des meilleures réponses au monde à Atrox qui était Yon top si vous le saviez pas donc ça a été joué par Zeus Zeus s'était considéré comme le meilleur Atrox du monde il jouait Atrox 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 il y a des mecs en face qui se font dire attends quand il Atrox j'ai perdu donc je vais piquer away je vais piquer Atrox contre lui il baisait la personne main pick il disait ok Yon j'ai gagné et depuis on sait que Yon détruit Atrox et instantanément quand j'ai vu le pick j'ai vu le matchup je vous ai dit quoi j'avais dit sur ma chaîne les gars faut vraiment traîner le Yon Atrox matchup c'est free le premier connard qui prend Atrox tu fais ok ben Yon il suffit que t'as un enchantéur quelque part c'est GG wallplayed qu'est-ce qu'on a ici on a un Yon dans Atrox avec Karma un joueur expérimenté ici peut vous dire Kakar Blue peut aller se faire foutre si ils ont pas 10-0 en fait parce que si tu veux quand t'as une mécanique exponentielle qui scale tellement vite tellement rapidement tu peux juste rien faire c'est pas un simple exponentiel tu fais rien tu fais rien tu fais rien ça commence à prendre à l'auteur tu prends à l'auteur machin dès que l'exponentiel part c'est fini et donc là ils ont juste à rien faire pendant 15 minutes Yon va commencer à enculer Atrox va être en 16 minutes anyway on pourra pas le déloger parce que bon Réal Atrox tu m'as compris donc normalement il faut une mythe prio pour aller chercher le Yon ou un global ultimate ça peut être TF qui va le chercher un Ryze qui va le chercher avec l'ulti un Italia qui va le chercher avec l'ulti mais là on a pas Talia on a pas Ryze on a pas TF on a un vieux Aurélion cancer qui va avoir du mal à prendre sa prio etc en plus de ça ils ont un Karma enchanteur qui buff le Yon donc là tu vas me dire ok mais peut-être qu'on a des ADC qui peuvent gérer le Yon en sideline type Kaisa pour full up une engage ou quoi type Vayne pour aller chercher en 1v1 pur bah non j'ai une Zeri de merde qui sert à rien qui s'engage qui pue la merde contre Yon donc en fait ma Zeri va se faire baiser là on a parce que Yon les gens le savent pas c'est un catcheur Camille c'est un catcheur donc on a double catcheur on a scaling et scaling parce que Camille ça fait des dégâts bruts qui a sorti buffé par ça donc ça ça forcément engage par Yon c'est très inesquivable donc Camille va R un mec Yon va le R au revoir merci au revoir donc en fait si t'es sous-tour t'es pas safe t'es dans la jungle t'es pas safe t'es en sideline t'es pas safe Jinx qui à la base est censé être le point faible de la compo en mode oui oui mais si du Jinx on a perdu ce que j'adore les compos Jinx-Yon donc c'est des compos que j'appelais ça les compos croissants qui étaient inventés par Skatey One depuis plusieurs années mais ils l'ont vraiment popularisé l'année dernière notamment avec les compos avec J-Stop et full bot lane donc J-Stop-H Jayce Kathleen qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre ? ils avaient des Yon avec des trucs des Atrox avec des trucs ce qui fait qu'en fait en teamfight si tu gères l'ADC le top t'encule si tu gères le top il recule et l'ADC t'encule donc c'est des compos croissants avec deux carry principaux qui sont à deux côtés complètement opposés et les compos croissants font partie de mes compos préférés et quand je vois ça alors c'est très drôle si BDSA prend une branlée c'est incroyable tout ce que je viens de vous expliquer mais de manière générale c'est extrêmement fort dans League of London de jouer contre une compo croissante et c'est extrêmement dur de jouer contre et c'est extrêmement fort de l'avoir et là non seulement ils l'ont donc d'un point de vue macro pur teamfight pur gestion de terrain ce que vous voulez scaling snowball c'est très 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 fort le seul point faible de ces équipes là ça peut être le starter l'opening donc comment est-ce que je vais jouer mes 9 premières waves avec l'enchaînement etc mais là dans les faits ils ont les bons matchups genre rien va déloger Jinx alors le seul truc qui pourrait déloger Jinx et encore que ce serait Crash 3 into dive bot avec Rel qui fait un flash kill sur Jinx machin on a une camille défensif camille ça stun et ça a un shield donc c'est très dur et Jinx a des trappes de merde sous tour donc c'est très fort d'investissement Karma c'est un perso en fait Karma en réunion il va rien se passer il y aura 120 CS à 120 il va rien se passer top il va rien se passer il y aura 100 CS à 100 et du coup ça va juste jouer bot lane et jungle tu vois mais du coup jungle si c'est pas bah il sait juste faire ah bah non tu dive pas ah bah non tu dive pas ah bah non tu dive pas ah Yon branlé Shadow Yon Shadow Yon Shadow Yon Yon Karma GG donc du coup très 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 dur pour Kakor Blue le seul truc qu'on peut faire c'est activer la rail pour dive comme je vous ai expliqué Atrox a pu la merde dans Yon donc il va rien se passer donc là il va rien se passer il va rien se passer forcément ça ça pue la merde dans Karma parce que Karma ça bloque le jeu donc il va rien se passer ça ça va voir dive à partir du moment où les mecs défendent bot on a perdu la game donc pour moi c'est vraiment giga au draft de BDS Academy et je suis assez déçu parce que First Game ils prennent Mao ils ont cul la draft Game 2 qu'est-ce qu'ils se disent bon bah vu que Mao ça marche on va jouer elle non mais ça bref en tout cas très bonne réponse de BDS Academy et j'ai hâte de voir ce match puisque peu importe l'équipe qui va gagner en réalité je m'en fous ça va être assez intéressant de voir le match même si je vais m'énerver sur la compo Yon et je suis assez content qu'il y ait des mecs qui arrivent à sortir ça notamment en LFL parce que normalement déjà en LEC on voit pas ça en SCK on le voit et le fait qu'on arrive à voir ici des mecs en LFL qui en veulent plus qui s'entraînent qui sortent le Yon top ça veut dire que le mec il en veut plus je connais pas trop Jinx mais entre savoir tout à l'heure macro etc le Renekton il joue Yon et tout j'ai l'impression qu'il fait peur ce top parce que je le connais pas mais ça fait peur ici la Camille qui rentre qui joue Love Blade évidemment avec le E-start pour pouvoir contester bien les bush ça joue bush 2 into bush 3 et vous voyez ça peut même pas slow push pourquoi ? parce que Jinx a trop de push c'est Jinx qui a le push dans Zeri parce que le Rocket c'est appelé Sibir 3x3 donc chaque auto tu fais 200 70, 70, 70 donc en termes de push lane tu fais 200, 200, 200, 200 c'est très dur Carmin c'est pareil c'est au passfuck avec son Q putain mais la compo de BDSA elle est trop belle quoi elle est trop belle mais ça a été offert sur un plateau c'est dommage c'est dommage de voir qu'on offre des opportunités comme ça je ne comprends pas le pic Aurélien seul ça pue la merde je sais pas si quelqu'un corps que ce soit que l'accord blue ou que l'accord tout court ils ont un bug avec Aurélion ils le sortent n'importe comment c'est dommage Aurélion c'est fort dans les compos de disengage ça veut dire en fait vous devez comprendre un truc quand je dis c'est un perso disengage vous n'allez pas comprendre ah d'accord mais là du coup c'est disengage non ça marche pas comme ça dans quel scénario un perso disengage est fort compte des persos engage le mec commence à draft il fait Renekton Olaf tu prends Aurélion bah oui t'es smart parce que 100% des pics choisis en face sont des persos engage dépendent de l'auto-attaque corps à corps mais là c'est pas le cas là en fait là il y avait rien en fait il y avait rien il y avait Jinx, Karma big range, big range ok Aurélion c'est nul ça gère pas la range depuis quand ça gère la range ça on aurait du catch tu vois Karma Jinx c'est quoi ? c'est deux personnes mobiles là tu fais instantanément Jarvan Galio allez hop niquez votre race vous avez perdu Jarvan Galio ils sont déjà joués à Trèche Bot ils sont déjà une compo de merde tu prends un truc genre Pike Bot parce que Pike c'est fort dans Trèche est-ce qu'on a un joueur de paille ? bon est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question je pense qu'il y avait des drafts très intéressants à faire en fait tu peux pas avoir un Pike Player donc un mec qui catch contre des mecs qui sartent leur compo en faisant double mobile et finir par te faire un draft c'est con genre mais bon ni moi comme vous le voyez je suis très objectif on va essayer de voir cette game putain je sens déjà la game venir à des kilomètres parce que là je fais tous les pas finis dans ma tête il n'y a aucun monde au BDSR perdre cette game on commence à voir Midlane qui perd Drake qui est récupéré c'est une catastrophe ok Drake 5 minutes les gars alors pourquoi je dis que c'est une catastrophe vous devez comprendre parce que s'ils font Drake 5 ça veut dire qu'il faut faire Drake 1-5 Drake 2-10 15-20 et du coup des 20 minutes enfin bref c'est une catastrophe bon ici il faut un dive alors ça j'aime pas du tout je trouve que ok ils viennent de faire Love top mais alors je vous explique la logique en fait Cacor Blue n'a pas TP mid ils ont pas TP top donc là c'est un cas de figure particulier donc 1 pas TP mid pas TP top 2 ils sont en train de faire les larves donc les 3 mecs sont top 7 personne pour aider donc 3v2 for sure et Caliste joue no cleanse no heal donc peut-être qu'on peut le 100-0 maintenant je trouve ça risqué je trouve que quand t'as la game entre tes mains t'es pas obligé de faire ça sachant que là on a fait un cheater donc on a quand même beaucoup plus d'AD du côté de Caliste que du côté de Jinx là où Jinx achetait que Abatter donc elle a du crash 3 into base ici on a base probablement la wave 12 et la wave 9 excusez moi 8 ou 9 et donc du coup voilà il se passe rien mais j'ai pas trop aimé ce qu'ils ont fait alors après ils prennent les doubles summoners de Cacor Blue donc au final c'est un très bon move de leur part parce que maintenant Caliste doit jouer weak side perdre une wave perdre double summoner et au final ça passe bien le move quoi au final le move qui passe bien là on base on achète les bot 2 des deux côtés pour full farm top on a déjà un avantage de Ricker dans Aurélion mais c'est normal parce que Karma ça bat Aurélion et Karma c'est au pass fuck donc c'est un peu dommage d'être blue side et de prendre une rail qui sert à rien qui a déjà 3 camps de retard et au final c'est ma bot lane qui perd et là ouais mais qu'est-ce que va faire mais Cacor Blue va se faire enculer non ? ok ok ils ont même perdu leur raid ils ont perdu leur raid 2 donc ça arrive pas à jouer la défense ils sont en train de perdre le mid en fait ils perdent les plaques mid ils perdent la mid lane ils perdent la bot lane Ricker qui a acheté des bots plus 3 pour pouvoir esquiver Aurélion qui est un personnage low qui ici arrive à esquiver l'engage Jinx qui va essayer de choper ouais le force blood qui a été récupéré par Kedui ici wow ça fait mal ça fait très très mal le Vladik et no flash no TP qui meurt par ulti Jinx qui donne un kill à Jinx qui wow il y a déjà 25 Cs de retard 30 Cs de retard pour Aurélion je pense que la game elle est next il n'y a aucun monde qui gagne parce qu'en fait t'as 0 kill pour 10% sur toutes les lanes maintenant ils ont l'initiative on va voir une Camille qui va rentrer partout 0 réponse de ça Volibirce je vous rappelle il va pouvoir jouer bot side prendre tous les drakes faire des airbots si on n'est pas d'accord deuxième drake récupéré ici je pense que la game va être très très rapide ici Mainter qui a toujours pas de TP on va essayer de faire une action sur la Camille on va essayer de l'activer pour aller choper je pense Kaliste on va voir je chope Kaliste si je pracane ah ouais le E flash bon là c'est fini tout on va voir Kaliste ah défensivement Rakan qui a bien acheté du temps peut-être qu'il ne meurt pas ok non ça a l'air d'être catastrophique Jinx qui va prendre un reset là-dessus premier reset lancé ce qui va prendre un deuxième reset sur Linkas je sais pas s'il y a un R ah ouais il y a toujours un R il peut y aller oh c'est dommage ils ont mal joué là oh le R de Volibir qui était pas le Karma qui est là en follow up parce qu'il a la prio parce qu'il joue contre Rayon parce que Rayon c'est la merde en Karma ouais c'est la draft qui mais putain mais je vais m'énerver genre Gaiman ils font une draft de bâtard Gave 2 ils font n'importe quoi c'est pas possible c'est pour le random en fait moi ça m'énerve de pouvoir vous annoncer une game de tête en fait c'est pas drôle et encore que le Yasuo joue mal son matchup top en vrai c'est censé être encore pire que ça mais le Zeri dans Jinx je peux plus me le voir et déjà la Jinx statique waouh elle cherche la merde t'as tel perso qui a le plus gros wave clear du jeu je veux dire l'inconfusion t'as des centaines d'items qui existent qu'est-ce qu'elle achète un item à wave clear ok bah Vladi qui crève ici je vous ai dit Karma Voli c'est trop fort le problème c'est que Vladi c'est même pas Vladi qui joue mal c'est juste qu'il joue en personne c'est plus la merde c'est plus la merde où il y en a dans après ils ont Karma ça a éclaté il peut rien faire on essaie de faire une défense ici il force pas il pense pas qu'on est des débiles bon Yann j'ai l'impression qu'il joue pas trop bien son matchup parce qu'en vrai il devrait lui mettre une plus grosse branlée alors qu'il a deux drakes je rappelle ça veut dire qu'il y a deux drakes pour lui deux drakes pas pour l'équipe adverse Jinx qui se fait traper qui est défendu directement par Vladi ça c'est normal Camille qui est là défensivement on peut juste base putain il a statique avec sa Jinx mais j'ai mal aux yeux c'est quoi cette merde ouah si Chané il voit ça il va péter son crâne je suis obligé de lui faire un screenshot c'est pas possible en fait non je le ferai plus tard plus tard on est quand même en train de faire une vidéo casier arrête tes conneries là non mais Jinx statique non mais c'est trop ça après le collector de Raven il faut un concours en fait il faut arrêter de les c'est build les a laissé vous savez que moi j'ai un j'ai une théorie c'est qu'en fait Ingame ça doit être les coachs qui build c'est pas possible t'imagine tu prends des mecs chauds en build qui font les builds à la place des mecs ok Camille qui fonce ici qui chope Calice n'est pas follow mais pourquoi ça follow pas là je crois en bas ah il a eu trop peur ce que le monde ah il a air trop tard ok bon le support c'est un peu trop commit défensivement ils arrivent à tuer 1 ils arrivent à tuer 2 très belle défense du coup de la part de Kakarblou sur ce mainter là qui a l'initiative sur Atrox alors ça attends mais j'ai rien compris en matchup comment ça se fait qu'Atrox elle a prio dans dans Ion ok non mais tu vois ça m'énerve tu vois ça c'est ce qu'on appelle ça des Zeus wannabe si personne n'appelle ça comme ça mais il va falloir s'y mettre le mec se prend pour Zeus il prend Ion dans Atrox il finit par air out en 1v1 alors qu'il niveau il a le matchup là là il air dans sa gueule il explose sa gueule tu vois il air out là c'est quoi ça tu vois il air out il donne la prio Atrox waouh c'est abusé il est trop nul et ça si tu veux air out air out dans la river comme ça tu conteste les mecs tu vois bref ouais la Jinx qui était en dessous là c'est dommage c'est dommage il était en dessous il s'est pris pour un ouah non mais ça meurt aussi ça c'est abusé il se fait le chercher jusqu'à là-bas mais Flash mais non mais il se fout de notre gueule non mais c'est quoi ça c'est ces matchs truqués ça pourquoi il a pas Flash là putain c'est dommage ils sont trop cons en fait genre la game est free genre ils arrivent à jouer de la pire manière possible Camille qui se commit comme un connard ce n'est pas full up par le Flash de Voli parce qu'il se dit non je vais pas Flash sinon je risquerai de gagner la game c'est chiant je vais air ah merde le air ça va moins vite qu'un Flash incroyable into Camille qui meurt pour rien Voli qui meurt bon pour rien Jinx qui fait statique ça cherche la merde mais c'est quoi cette TP mais Jinx il est bourré genre qu'est-ce qu'il fait là il joue ton invélance ça a pris Ion dans Atrox en plus il y avait une wave qui est arrivée TP pour un sbire non c'est trop je pense qu'il veut sécurer Drake 3 c'est en mode double là ils sont en mode on va sécurer Drake 3 avec sa mère ouais ils ont pris Drake 3 ouais bah juste faites rien mais là oh ils vont faire l'erreur de base là les gars vous avez un Fast Drake vous avez une game Fast Drake vous avez fait Drake à 5 à 11 à 10 17, 30, 18 ça veut dire qu'à 22, 23 on a Drake on a gagné faites rien genre là faites juste wave 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 back wave back wave back wave back grosse branle mid dragon 4 GG j'espère juste qu'ils vont pas int enfin là vous allez dire quasi t'es pour qu'accord pour BDS moi je suis pour personne je suis pour le beau jeu moi mais il re-air out ouais il est pas très bon avec son Yon il se fait un peu baiser j'ai l'impression que on a pas trop de Zeus en Europe encore quoi anyway Karma qui prend sa tour en V1 parce que bon il a quand même 40 CS d'avance sur j'ai à dire sur sa gun non sur Oignon il lui met 2 levels 40 CS Karma Masterclass je sais pas quoi vous dire le Karma qui est Masterclass au final la Jinx qui est j'ai envie de mourir statique et le Yon qui joue pas très bien son matchup mais ça va suffire dans l'an pour gagner 30 CS d'avance aussi en jungle donc le first pick rel qui marche pas du tout c'est dommage qu'on ait pas pris ma Hawkeye qui aurait été OP as fuck regardez moi ça regardez comme c'est OP regardez ça regardez le short range contre big range regardez ce qu'il se passe principe de range voilà c'est Yonis qui va abter tu prends moins 500 t'as pas de vol de vie t'as pas de vie avec toi tu contres une compopo que tu le sais parce que t'es baisé en fait midlife peut rien faire le mec il prend Q une esquivable il doit esquiver Q il doit esquiver les aides de Zeri il doit re-esquiver un Q là il se prend R dans la gueule du coup flash out forcé Calice doit jouer nos flash c'est trop nul je sais pas pourquoi il joue Zeri j'aime pas du tout ce pick ça n'apporte rien quoi alors comprenez quand je dis ça parce que je sais que Tresson on interprète mal mes propos évidemment j'ai rien contre le pick Zeri par le fait que c'est de la merde mais ce que j'ai contre Zeri c'est que quand tu prends Zeri t'as pas autre chose d'accord si on jouait à un jeu où il y avait que un ADC et l'ADC c'est Zeri j'ai réuni des personnes intéressantes mais quand t'as une poule de 20 ADC possible et que tu réponds Zeri bon tu te rends un peu quoi euh ok alors c'est intéressant là ils ont rattrapé Zeri parce qu'en fait c'est un personnage de merde bon ça c'était free mais bon Camille qui rentre into ouais il a compo catch Flashin elle a pas de flash Flashin qui donne R qui donne kill double catch compo ok Zeri into Nash j'aime pas du tout ça pour moi faut juste haul le terrain faire Drake je sais pas pourquoi ils ont fait ça j'aime pas j'aime pas du tout ça pourquoi ils prennent pas juste contrôle de mid lane bot side qu'on prenne de mid lane dragon GG j'en rappelle qu'il y a Drake qui est à 23 là mais ouais donc là ils le font alors qu'ils ont que 2 items 2 items ici ça c'est pas un DPS ça c'est un DPS par contre c'est vrai qu'ils ont Yon en vrai c'est vrai qu'ils ont beaucoup DPS avec Yon mais bon j'aime pas trop le jungle est quand même up je trouve que c'est c'est risqué pour rien de leur part là ils prennent mid life on dirait qu'ils vont quand même valider Nashor into back off I guess ils vont mourir ok donc là c'était récupéré du coup par Volibir on essaie de turn avec Jinx qui fait des first target ça commence à être low Volibir qui rentre ouais qu'est-ce qu'il branle il y a Drake 4 mais ils font n'importe quoi ils sont roule libre ok bon le Karma Jinx anyway c'est full débile je pense qu'ils vont tuer à Trox là dessus Z ah c'est dommage ok bah ils sont out du dragon excusez non ils l'ont pas eu ils sont out du dragon mais au final ils vont l'avoir en termes de tempo franchement ça fait des erreurs macro des deux côtés c'est dommage c'est juste que la compo est plus forte à droite quoi ils ont Drake 4 ils ont Nashor ils ont une compo scale Yon qui se fait attraper pour la 16ème fois cette game bien qu'il est que 1-0 donc au final il s'en sort bien à chaque fois il air out le problème c'est qu'on a pas de dégâts alors on a Aurélion qui tape Rael ça a pas de dégâts Rakan ça a pas de dégâts donc quand t'as 3 mecs qui tapent il y en a qu'un qui fait des DPS Yon a juste à fumer Aurélion et c'est GG donc je pense pas qu'il va mourir on va voir normalement il peut se régénérer parce que là il fait un Z gros shield voilà bah merci de 3 les gars into on va turn sur Aurélion donc pendant qu'on tape Aurélion Aurélion tape pas et du coup bah il prend 0 dégâts quoi vous voyez il va pas mourir ok là il y a 0 qui rentre donc c'est différent aimer si il n'y a pas 0 il mourrait et pendant ce temps nous on fait un giga pushbot donc ça prend 2 kills nous on pushbot on a déjà inhibiteur on va menacer T4 je pense qu'on va se barrer on va pas être con I guess ouais ça se barrer ici ça a quand même Drake 4 ça en a short on a juste à attendre les 3 items qui fait statique j'ai envie de mourir ok Caliste regardez putain pourquoi c'est Pixeride en Karma je vais m'énerver c'est tout le temps pareil genre ça annonce tout le temps ce qu'il se passe c'est chiant genre elle a aucun counterplay avec son Personne Merde genre Caliste joue bien mais il peut rien faire il joue en Personne Merde il s'est fait QQ il est mort il est mort contre un support enfin après c'est mid lane Karma mais vous avez compris c'est pas Leblanc c'est pas Syndra il peut rien faire il joue Vayne je veux dire que ça se passe pas comme ça après vous avez compris j'ai pas dit que j'ai joué Vayne cette draft mais tu peux pas te faire fumer en lane assignment comme ça bref tu perds toutes les T2 tu perds T2 mid T2 top on arrive pas à jouer on se fait en cul bon bah je pense que la game là je suis désolé pour Kakor mais mais il y a une erreur technique là là il faut une discussion coach joueur mais regardez regardez ce que je vous disais oh bah on arrive il n'y avait aucun counterplay genre l'activité du support Camille au PSF air inisquivable full up par ulti de Yon je vous l'ai dit ou pas en draft je vous l'ai dit tu fais ulti de Camille ulti de Yon le mec est mort il y a 0 counterplay c'est littéralement ce qu'ils font ils débloquent la game oh bah j'ai 4-1 nachor bah gg trop bien pensé la combo ça m'auto-tilt alors qu'il joue bien mais c'est en fait les non counterplay ça m'énerve quand tu joues une draft t'as 0 counterplay possible où les joueurs ils peuvent être aussi bon qu'il veut ils peuvent juste aller se faire foutre c'est un truc qui m'énerve au plus au point genre ça c'est mon côté ancien joueur pro qui parle plus coach c'est les deux c'est que je vois les je vois les mecs qui essayent tu vois genre tu vois la caliste il essaye tu vois mais avec son vieux perso de merde là regardez genre ok je vais vous refaire une explication de teamfights ok le teamfight donc ça c'est la DPS lane ça c'est plus ou moins la front lane et ça c'est les cibles et comment il joue avec Zeri ça c'est la range de Zeri en fait il peut rien faire c'est pas Kaisa il peut pas faire Volibear stun ça ou dash je le tue en une seconde c'est la compo nul je dis Voli mais il n'y a pas Voli mais bref on a compris là il peut pas follow là on peut pas avoir R2 Kaisa ça tue et ça voilà moins 40 moins 30 moins 10 moins 0 j'arrive même pas à taper la board regarde il tape dans le vide ce perso ça sert trop à rien ok bon là ils essaient d'aller chercher mais là c'est des connards faut jamais aller essayer de chercher Zeri c'est l'inverse qui se passe après quand tu vas chercher c'est comme si tu joues cavalier dans un RTS tu vas chercher un piqué c'est complètement con quand tu joues cavalier tu esquives le piqué tu vas taper les tours tu vas taper les villageois tu vas taper les archers parce que tu tapas des connards parce que là hier mais c'est pas ouf quoi c'est rien là ils meurent pour rien ils ont dû juste taper les tours là le suicide de Camille n'apporte rien d'un point de vue macro pur ils font les erreurs mais bon bon anyway ils gagnent parce que le draft bon voilà on s'est fait au draft ahaha on va parler avec le coach on va essayer de faire des vrais bans pour cette fois c'est vraiment catastrophique déjà il y a des piques que j'aime pas là oh non qu'est-ce qu'ils foutent les piques et moi je vous jure que j'ai j'ai développé une théorie avec le temps c'est que les gens ne comprennent pas les drafts ça fait n'importe comment puis des fois ça marche des fois ça marche pas mais ils n'arrivent pas à comprendre en fait ok donc là on arrive à game numéro 3 on se rend compte que Karma est broken on banne Karma qu'est-ce qu'ils piquent en 1 ce qu'ils ont piquent moins Ok qu'à santé non et pique Zeri non mais en fait je vous jure que lol il y a des méta le premier connard qui pique Talia perdu donc ça c'est une certaine méta des fois il y a pareil avec vie et là c'est Zeri en ce moment les gens sont trop cons ah j'ai Zeri j'ai perdu ah bah c'est moi qui Zeri j'ai perdu maintenant c'est moi qui prends Zeri comme ça j'ai perdu donc là ils prennent Zeri donc pique de l'histoire d'humanité in2 on répond rel Talia donc avantage droite pour l'instant d'un point de vue draft maintenant j'aurais préféré évidemment Maoka et Talia pour la double gestion de terrain mais bon on va pas non plus s'inspirer des bonnes drafts d'avant pour faire des bonnes drafts d'après sinon on risquerait de devenir intelligent et d'implémenter avec un module incrémental de nos games donc c'est un peu relou in2v way c'est quoi ces drafts de merde ah mais c'est ce que je veux voir là Kaisa voilà bah là on a gagné à droite voilà GG en fait ça c'est mais regardez comment ça aucun sens ça long range on est d'accord ça c'est catch alors ça ça peut jouer dans certains cas ça peut jouer ensemble mais c'est pas la meilleure famille il y a une mini synergie ça ça se joue dans 10 engage d'accord donc ça c'est compo poke vous avez compris ça c'est compo catch et ça ça se joue dans 10 engage mais qu'est-ce que fout les trois dans le même draft dans un scénario où il n'y a même pas d'engage le champion parce que Talia c'est quoi c'est long range ça ça c'est full up bon après ils n'avaient pas vu Kaisa ça ok ça peut engage et 10 engage j'ai fait les deux ok c'est comme Rakan eux ça délangage ça drive mais ça c'est forcément long range c'est une catastrophe je déteste qu'ils foutent mais putain ils enlèvent Rakan qu'est-ce qu'ils enlèvent via Zool non mais ils sont dans le futur en termes de draft rumble volibir quoi ok ouah et puis Kurgot mais c'est des malades j'ai rien compris alors attends en fait c'est deux drafts que j'aime pas là ok autant j'étais unanime sur les deux drafts les deux premières c'était très simple à deviner qu'elle est gagnée la dernière c'est pas pareil rien c'est pas pareil en fait je vous explique ça c'est très fort on des engage très fort on des engage d'accord et le truc c'est qu'on avait Zeris engage tout seul donc c'était intéressant le problème c'est qu'on a pris ça qui veut rentrer ça qui veut rentrer ça qui veut rentrer donc là on s'est clairement commit dans une compo engage alors qu'on n'est pas besoin maintenant on a la Thalia qui peut aller dive bot parce que rel on a la Thalia qui peut aller dive bot top parce que renecton donc on a une compo ultra early qui ressemble un peu à la première compo qu'on avait vu avec Accorblue là où ils avaient pas réussi à faire des kills et à être actifs donc là c'était pas mal on a encore une fois le Viego qui peut s'activer pour outscale VX, Zinzao etc donc c'est pas mal Wei à ma connaissance n'a pas la prio d'Antalia peut-être que je me trompe peut-être que je vais prendre un truc de cette game Maokai c'est très très fort dans cette draft je suis juste dégoûté qu'Accorblue ne l'ait pas pris je ne comprends pas pourquoi c'est soit tu le prends ce que tu le ban je pense que si il ban Rumble ici c'est parce qu'en fait ils ne savent pas jouer contre Rumble et qu'ils voulaient blind pick 4 Renekton et qu'en fait Rumble c'est fort dans Renek et donc du coup pour faire Renek on prend Rumble je n'aime pas du tout cette logique de draft je pense que quand on est pas trop con on arrive on prend d'abord notre jungle donc d'abord tu reprends ton V ou ton Pikalacon ici into ils prennent ce qu'ils veulent into tu counter pick top donc du coup tu as un meilleur match up top et tu économises Rumble du coup tu ban Mao du coup tu te retrouves dans un bon scénario parce que tu ne te retrouves pas avec un des meilleurs persos des langages du jeu qui est libre contre une compo engage ceci étant dit je préfère quand même la compo de K-Corp blue un tout petit peu parce que je trouve que Urgot personne ne sait le jouer premièrement deuxièmement je trouve que Urgot c'est très dur à draft et que c'était extrêmement mal draft ici et troisièmement la compo je la comprends pas à gauche ça c'est disengage disengage c'est poke ça c'est catch et ça c'est I pour incurvé ok donc j'aime pas j'aime pas du tout je sais pas ce qu'ils foutent normalement Urgot j'aime bien alors moi il y a une époque où j'aimais bien Urgot c'était contre les Alistar parce que Alistar normalement ça prend une branline toute sa presser et en fait si par exemple mettons t'as bon après c'est bizarre mais si t'as un mec qui fait beaucoup de dégâts bruts plus Urgot donc par exemple je sais pas Garen Urgot c'est très fort à une draft mais là tu me diras ouais mais qui va top dans ce cas là Reksa Urgot c'est très fort Shogat Urgot c'est très fort parce que Alistar arrive tu le manges tu presser il est mort parce qu'en fait il va être full life branlé il va air 50% HP il va être content dégâts brut inisquivable 25 air terminé le Alistar c'est c'est le meilleur anti Alistar du jeu Urgot et bah là il n'y a pas d'Alistar donc j'ai pas compris j'ai pas compris je pense que c'est juste pour faire son matchup Renekton je sais que chacun a un peu son petit pic contre Renekton parce que Renekton c'est quand même un personnel enculé c'est soit tu joues Atrox soit tu joues Gnar soit tu joues Urgot t'as des persos qui reviennent très souvent et donc en fait t'apportes rien à ta draft juste tu dis bon bah ok là où tu vois si t'as habillé Kellen à gauche par exemple j'aurais préféré quand même mais le Urgot n'apporte pas grand chose en termes de front lane pur j'aime pas du tout gauche là ou droite on a quand même Renekton plus Renekton donc je trouve que d'un point de vue teamfight pur pour moi c'est plus Kaker Blue qui va gagner et d'un point de vue prio bah voilà Thalia a déjà le push ouais je trouve que Kaker sont quand même clairement mieux là clairement mieux moi j'ai jamais vu des Urgot mettre des branlés moi donc on va voir on va voir s'ils arrivent à me faire dire la merde en tout cas on top to bot on fait 1, 2, 3 split de map bot side crash 3 bot side into invade pour aller baiser le mec pour forcer top donc split de map forcer ici V qui a fait un triomphe qui avait quand même récupéré son raid raptor du coup ça fait ce clan là mais je pense pas que je pense que le dive est pété du coup on force V à jouer top side donc pour l'instant petit avantage de Kaker Blue mais on peut y s'y attendre Renek qui se fait un peu push mais bon si on retourne en liste c'est normal du niveau 1 à 7 il va un peu galérer puis après c'est très simple et on voit que bot side ça joue sachant que là Kaisa va vraiment jouer au jeu contrairement aux autres games avec les ADC qui servent à rien donc ça c'est assez cool on peut voir ici que V a fait un cheater il a eu le temps d'acheter Doran plus CDR Linkast non il est resté un petit peu plus du coup il a un petit camp d'avance évidemment ok il a joué sa petite défense en bas c'est rien passé au final nos pertes de ce meneur du point de vue de Ziri Calice les a économisé on a perdu du côté de Fleshy mais on s'en bat les couilles c'est un support donc avantage Kaker Blue pour l'instant avantage Kaker Blue et V est locké de bot side ça veut dire que non seulement il a un camp de retard mais on va avoir deux forcément avec la tempo pour se positionner Vladi qui met une branlée Urgot va base pour acheter CB plus 2 I guess Taminja des deux côtés top side donc ça ça va commencer à jouer top ça c'est even 7-6 de retard on s'en fout top c'est fine mid c'est fine Linkast qui récupère ça parce que Renek Talia c'est logique et tu vois je pense qu'ils vont tout récupérer en fait ils vont rien branler avec leur pique de merde avec leur first pick Ziri à la con que je peux plus me voir mais les mecs ont fait Jinx de bâtard la game d'avant pourquoi ils ne revendent pas pareil ils pensent vraiment que c'est grâce enfin oui alors oui déjà ils ont gagné grâce à Kakerla mais il n'est pas que ça genre Jinx était très forte ils auraient pu juste Maokai attendre devant les moves adverse pourquoi personne first pick Maokai ouais Kaker Blue qui prend et Larve et Drake bon vous avez compris la game du coup dans un jeu où les objectifs sont broken quand tu prends 100% des objectifs bah t'as juste à rien faire 100% d'objectifs rien faire 100% d'objectifs rien faire j'ai gagné donc ouais faut qu'ils trouvent une solution Jinx ici en tout cas move lancé sur Mainter qui va se faire stun petit zigzag ici non je pense qu'il n'a pas crevé ici je pense même que sur le contre move on peut peut-être faire un truc donc vous voyez c'est ça que j'aime pas aussi très fort dans League of Legends et quand tu prends Urgot tu forces un peu à jouer top et quand tu joues top et que tu fais pas de kill bah ça sert à rien donc autant jouer Kaden comme ça non seulement tu joues à Lorrainek en plus tu le défonces et en plus tu ne forces pas ton jungle à jouer top donc là t'as tous les avantages sans aucun inconvénient donc le pick Urgot qui une fois de plus dans la même manière que quand Cabochard l'avait pick en LWC ça m'avait énervé ça sert à rien bah là ça repit il apporte rien dans sa putain de draft en teamfight Urgot il va arriver il va se prendre les cailloux d'avatar de Talia il va faire hop mur par terre Urgot oh j'ai peur oulala il y a des cailloux il va glisser il va se péter la gueule par terre il va rien faire en fait il va se servir à rien en teamfight je le vois venir gros comme une maison ok on se fait une V de blue ici ils essaient de faire le contre-move donc premier move offensif de la part de BDS ici ouais il a essayé de smite il s'est fait outsmite malheureusement ici on a essayé de fight au bot avec un ulti dive Maokai Kalis qui prend sa petite branlée donc pour l'instant cette fois c'est BDSA qui gagne en face j'ai pas compris ce qu'ils ont fait j'ai l'impression qu'ils ont essayé de contester contre Maokai Zeri donc contre 2 giga persuasion gauge ah non en fait d'accord il y avait des E ici qui allaient dans le mur ils ont essayé de contester on fait giga slow into flagell into air ouais c'est un super move là je trouve que BDSA ont super bien joué un peu ce move là qui sont bien fait fumer et Vladik qui risque de crever là dessus premier kill récupéré premier sang dans cette game Kaisa qui arrive pour mettre un auto-queue ouais vous voyez c'est ça que je préfère en tant qu'ADC regardez ce qu'il fait là ce que je vous expliquais tout à l'heure hop j'arrive au toqueue ça a été extrêmement rapide et il a récupéré un jungle dans ce qu'il s'est bien positionné on prend un reset et on peut faire stargate on peut même prendre peut-être 2 kills là dessus qui est très mal placé ici et au final on va turn ce fight qui était complètement perdant le R qui va donner un 3ème kill je pense Kalyse qui joue extrêmement bien qui met son Z malheureusement ouais sur ce move ils ont giga clutch super move de Kalyse mais tu vois Kalyse c'est un zigzag player faut le mettre sur des des pics comme ça là et là il y a un truc qui est en train de me réénerver c'est qu'au final Urgot qui a demandé un gank qu'à son jungle il a 2 plaques de retard sur les nectons le mec il counterpick il a 2 plaques de retard il se fait baiser alors qu'il a demandé à son jungle de venir top là ça va être très très vite next par Kacor Blue j'ai l'impression même qu'ils vont perdre leur raid encore une fois ouais ils ont repertu leur raid bot side split de map forcée ici on l'op sur Kéduit alors qu'il est no summoner franchement Flisha il est force de fou là là il force là il force de bâtard mais son Q son dash le mec est no summoner ouais il va l'a dit qu'il défonce parce que bon Thalia dans Zeri vous avez compris et du coup on se fait tous baiser non mais là il meurt tous comme des connards dans ce que j'appelais un spot à connard un spot à connard c'est quoi c'est un spot où l'équipe adverse peut être en safe spot en allez 4 à 6 secondes et nous notre safe spot il est 4 fois plus élevé genre je veux dire là il faut 25 secondes pour aller sur ma T1 lui en 4 secondes il est sur sa tour donc c'est un giga spot à connard c'est pas le genre de fight qu'on veut faire sachant qu'on a 100% d'objectifs donc normalement tu ne te commites pas quand t'as l'avantage imaginez c'est comme si à la guerre t'es dans un bunker il y a des zombies qui essaient de rentrer tu les fumes tu les fumes tu les fumes il n'y a aucun counterplay et en plus t'as objectif à gauche objectif à droite t'as fou le truc infini t'as des coffres de trésor à gauche à droite dans ton bunker tu vois tu restes dans ton bunker tu fumes tout le monde objectif, objectif, objectif et là il y a un connard dans le groupe oh let's go on va fumer des zombies j'ai envie de mettre des coups de coudes genre une tarasse en fait personne ne sort du bunker tu vois tu ne livres jamais une position giga offensive pour aller prendre un vieux lézard cancer qui va te donner 80 gold qui sert à rien ça on aurait pu juste aller top, fermer l'arbre bot, fer dragon et ensuite si t'as envie de faire des move à la con dans des spot à connard c'est ton problème mais là j'aime pas du tout ce que vient de faire K-Corp et ça fait plusieurs fois que je vois ça les mecs sont une position de bâtard sont dans un bunker giga défensif giga position machin et non ils sont sortis des bunkers pour aller branler des lézards en fait c'est dommage c'est dommage qu'ils pètent mais putain déjà Urgot qui tp out contre Renekton il lui donne 4 plaques gratuitement je sais pas ce qu'il branle les mecs qui meurent pour rien ouais mais 4 plaques pour mentor voilà bah ils vont rien faire contre Renekton je te dis là ça va être une catastrophe le Urgot pick c'est pas trop ça bon après là en vrai il a fait 1 kill l'intour 1 2ème kill sur K-List en revient donc c'est pas mal bonne récupération ici mais Renek va être très strong quoi du coup Renek à coup près noir Urgot l'a pas putain ils perdent leur larve c'est trop quoi bon ils ont quand même deux drakes mais putain pourquoi ils perdent des larves for free en plus quand t'as toutes les larves c'est trop bien c'est dommage de donner des objectifs pourquoi avoir des games compliqués quand on peut avoir des games simples quoi mais ils perdent les râles là dessus en plus non mais c'est trop ils vont perdre quoi en fait ils vont tout perdre normalement tu perds jamais les râles vous savez que normalement on aurait pris les larves en haut Renek aurait pris sur encore plus la tour du coup il aurait déjà l'attention top du coup les râles étaient free du coup on mettrait enfin bref bon ils sont perdus énormément là dessus en tout cas Kakor, Blue qui vont peut-être se faire niquer parce qu'ils peuvent se faire comeback il faut faire attention BDS c'est quand même une team qui joue bien au rôle ici c'est pas mal on a réussi à cancel le Z de Talia avec l'utilité de vie en réflexe donc ça c'est pas mal le E qui touche on va prendre la T1 top donc au final c'est nous qui allons finir avec la T1 top avant E peut-être ici en Shobjink je pense qu'il est déjà mort avec son ça fait de merde il sert à rien son putain du regard de cancer là il se fait défoncer ici non mais vous voyez ce que je vous expliquais avec Renekton qu'il faut pas le laisser tranquille le mec qui te fait Black Lever into Tabi donc forcément regardez le match déjà regardez les dégâts qu'il prend depuis quand c'est à Counter-Renekton regardez oh j'ai un shield ah merde le Z counter mon shield du coup corps à corps je pressère non mais regardez le teamfight alors après il y a Vigo mais il est mort en une seconde Renekton est encore full life en plus derrière là il n'y a plus d'Oftershock j'attends j'attends on va tourner sur Mao voilà on se refait une sec on meurt ils sont en train de 2v5 dans le plus grand des calmes ils en ont fumé 2 presque 3 je pense que là Renekton s'est dit merde j'aurais peut-être dû rester mais dans tous les cas on fait perdre des TP du temps 2 kills machin du coup on prend t1 top on a la position mi dans la position top vous voyez les piques à rien qui va on perd 1000 des tops bon bah là ça commence à être finit au pipo parce que je pense que le Drake 3 va être récupéré facilement ici on a une première rotation pour essayer d'aller chercher Urgot avec un Taya Wall ça sert à rien c'est forcé en fait Vlazi devrait pas putain mais je les annonce à l'avance c'est trop genre pourquoi il fait sur Urgot pourquoi il se retrouve au corps à corps d'Urgot genre là quel est l'intérêt genre là dans quel monde tu dis c'est smart normalement non tu mets Renek qui fait sur Urgot Shadow qui fait que Renek défonce sur Urgot sa mère parce qu'il se fait Shadow par Viego je sais pas quoi et on joue que sur Renek Drake Renek Drake GG Taya qui fait 0-2 ça invient pas Urgot du coup là ça perd juste flash R gratuitement Drake 3 va être lancé j'ai plus de flash j'ai plus d'R je peux remater un bot parce que du coup je vais weak side mon Renekton ultra fed pas très smart pas très smart de leur part j'aime pas trop en plus ils se prennent un RL push en retard ils ont pas de Talia Wall pour défendre ça ouais problème de macro de Kakorpan overall ils draftent mieux ils ont des meilleures mécaniques mais ils jouent moins bien en macro donc en fait c'est drôle parce que quand tu les vois en teamfight ils jouent mieux mais en macro pur ils font nymphes quoi ils posent des moins bonnes wards des fight des endroits moins intéressants mais ils jouent mieux ils jouent mieux overall en mécanique quoi et là vous pouvez voir le Zeri regardez le Zeri que tout le monde suce là c'est trop pas con Zeri c'est trop fort ok bah regardez Zeri dans Kai ça alors c'est fort trop fort trop fort non mais regardez genre trop fort Zeri là ça ça c'est le perso oh que z ils prennent tout 100 LCK Gouzi Gouzi c'est nul là on vous voyez le fear dans les HP de Kalis Kalis il se dit oh non il a piqué Zeri oh non s'il vous plaît bannez Zeri la game d'après vous pensez que c'est ce qu'il a dit là non ça pue la merde Zeri genre c'est nul dans tout en fait c'est trop nul en plus les mecs ils prennent même pas Zeri Lulu ils prennent Zeri Maokai c'est trop genre et en termes d'item ils n'avaient pas rien c'est juste que bah le mec a l'initiative il fait Z qui fait R qui donne au Tokyo bah le mec a pas envie de rendre les couilles il est déjà mort ok Fléchal qui essaie de chasser V tout seul c'est pas ouf mais bon mettons on aurait du poule le Drake c'est pas ouf Vladdy n'a toujours pas son R parce qu'il a troll tout à l'heure donc c'est dommage V qui va essayer de pas du tout voler ok ça fait 3 Drake Mentor qui faisait peur apparemment Urgot qui essaie de turn sur Renekton sauf que bah c'est un personne bien d'Urgot donc il fait rien et là il devrait juste attendre Drake 4 j'espère qu'ils vont pas teamfights je veux dire à 31 000 31 000 goals à 31 000 c'est pareil là il y a 7 minutes on le gagne sur Renekton on a pas le Talia Wall juste attendre Drake 4 et ça va être GG c'est marrant quand même les mecs faire spick Zeri pour donner l'avantage sur Zeri du coup ils perdent tous les Drake ça me fait rire et je pense qu'il devrait commencer à Ban Diego en face il pique beaucoup ça on catch 1 on essaie de chercher Way on y retourne on va la suer donc là elle va crever parce que là on a Viego donc autant quand on joue sur Viego ça marche quand on joue pas sur Viego ça marche pas donc là c'est Viego sur Squishy c'est pas Viego sur Tank comme tout à l'heure et au final le contrôle du jeu qui est pas du tout l'avantage du BDSA mais qui est assez prédictible Polyctable ok on avance un peu la T1 qui est récupérée la T1 qui va se récupérer ici par Minter à seulement 28 000 de jeu je pense qu'on aurait du Shadow Renekton beaucoup plus tôt mais bon ce n'est que mon avis on avance on avance on avance de toute façon ils vont juste attendre 3-4 si vous vous demandez un peu de bot side control une TP mid pour prendre la prio on contrôle le terrain il y a un team fight excusez-moi for the spoil et Renek qui joue très bien voilà Minter il n'est pas en flank il est en front lane j'adore parce qu'il fait enfin il fait le flank mais il est en front d'accord donc c'est le move le plus hopé possible du coup il l'empêche vous voyez la différence entre Minter ici qui joue red side et tout à l'heure BDSA qui jouait le red side qui faisait de la merde et là du coup voilà putain mais Minter il est trop fort il faut qu'il arrête voilà ce qu'il fait là il se met en front lane en fait Maho il est trop con Maho prend le bug du Lee Sin vous savez le bug du Lee Sin c'est quoi c'est je Q et j'ai le dilemme de my mind tell me no but my body machin et en fait tu rappuies sur Q et tu te finis en front lane tu te fais Insec équipe adverse tu meurs allez c'est auto fait Insec Insec c'est quoi c'est quand on t'amène en arrière donc le mec dash en arrière meurt comme un connard ce qui finit front lane et bah spoiler Mahokai niveau 8 ça tente moins que Renek ton niveau 14 sur l'ultimate avec 800 HP bonus et du coup bah Summer Instant into Ricker putain mais Zeri ça pue la merde regardez Zeri genre ok c'était pas Zeri mais ça venait du coeur dans tous les cas genre ils se font tellement haut range ils peuvent rien faire regardez Zeri genre elle fait moins 4 donc là d'ailleurs t'as Wix ça sert à rien regardez Zeri moins 0 moins 0 moins 0 ah genre là il vient de mettre un auto genre il a fait ulti auto regardez les HP de Fleshy il vient de faire ulti auto donc déjà on voit même pas la différence là il fait Q qui touche pas 0 donc là Ricker a perdu midlife Zeri c'est son R et 2 auto il a fait 0 0 0 re 0 alors moins 4 je crois moins 3 moins 6 moins 8 et là il peut plus teamfight voilà oh non vite je vais dash out oh un crocodile vite j'ai peur non mais c'est trop en fait voilà no dash no flash GG bah ouais allez c'est trop allez bah vous savez ce qu'on va faire maintenant on va coder une application le premier qui pique Zeri on parie pour l'équipe en face je pense qu'on va être millionnaire en à peu près je sais pas 30 games de Zeri parce que tout le monde est con en fait c'est quoi le win rate officiel de Zeri ? 4% ? je veux dire à part SKT et Genji qui sait qu'il win avec Zeri actuellement parce que le mec il dit oui il laissez cassez gagne oui enfin je veux dire SKT je lui laisserai le support il gagne donc oui d'accord c'est trop nul j'ai une haine envers ce pique ok donc là on va essayer de se reconcentrer un peu KZ tu vas arrêter de t'énerver allez KZ petite bouffée oh ça fait du bien ok donc ça joue contre une soul aussi en face engage open field de maokai l'aid game défendu par l'essor de Talia pour acheter du temps Urgot qui a fait un R qui sert à rien peut-être que là ils vont récupérer un premier kill parce que R de vie into R d'Urgot normalement on peut récupérer un kill non si vous pliez de tuer le je vous en supplie ok ça tue donc là on a une bonne récupération en vrai ulti de vie into ulti d'Urgot j'ai bien aimé la combo cette fois mainter qui va reculer Kaysa qui fait du 12 milliards Zeri qui a toujours fait moins 4 dans le team fight Kainé mainter qui part en proxy position pour acheter du temps petit zigzag du root into il relâche du temps il se barre il les casse couille je pense qu'ils vont quand même aller le chercher mais du coup ils perdent la mid prio puisque pendant ce temps on a Calis qui push donc ils font un très bon jeu défensif je pense qu'il ne mire pas il va Sterak il est insupportable il esquive le stun non ça il ne peut pas l'esquiver il reprend le contrôle du mid il fait reperder le dash de Zeri on verroule c'est quand même Kakar Blue qui est en train de gagner ils ont quand même 4 drags d'avance ils ont une meilleure combo comme j'expliquais Kaysa qui à partir de 3 items va être au PSF c'est à dire maintenant il va pouvoir poke Thalia va pouvoir poke et en face à part la combo ulti de vie ulti de Urgot on ne va pas trop avoir de play donc à moins qu'à gauche ils arrivent à faire un giga catch qui turn sign en Nashor et qu'ils arrivent à win en teamfight pur pour moi ils n'ont aucune chance et même en side vous voyez d'ailleurs que Renekton va push bot Urgot est en retard c'est à dire que Renekton il va push maintenant il va grouper et ils vont avoir une action en mid lane Kakar Blue vont avoir leur action j'ai avancé un peu ouais ça allait très vite vu que Renekton a la prio sur Urgot il a défoncé ici on peut voir que bah vie ça pue la merde ça se fait attraper ça meurt problème de front line comme je vous l'expliquais chez BDSA en fait le truc c'est que à partir du moment où tu veux conteste la vision jouer les bosh etc t'as besoin d'avoir un mec devant t'as besoin d'une front line et comme à gauche ils sont pas de front line ils sont obligés de faire venir Urgot pour faire office de front line et donc quand Urgot arrive les mecs respectent en face Urgot part en bas bah let's go c'est freestyle branline to Nash donc ça joue pas mal chez Kakar Blue j'aime bien ça joue bien la compo qu'est-ce qu'ils vont faire ici je pense qu'ils vont essayer de contester l'elder contrôle du side à 4 on a Mainter qui est bot avec sa tp de hop il met un level à Urgot alors c'est assez drôle parce que quand vous avez pas vu mais Renekton était 15 Urgot était 16 et maintenant Renekton est 17 et toujours 16 donc ça me fume il lui met un niveau alors qu'il avait un level de retard on réattrape J parce que re même problématique que tout à l'heure regardez ce qui se passe c'est que c'est exactement pareil Urgot arrive pour faire la front line ici d'accord Urgot arrive pour la front line les mecs respect Renekton push bot comme Renekton push bot on a une prio disadvantage comme on a une prio disadvantage lorsque Urgot arrive bot Renekton flank instant qui va forcer le move 5v4 et donc du coup BDSR ne peut pas réagir à cause de ce fucking Urgot pick qui est giga débile qui leur fait perdre la game en fait ça fait plusieurs fois qu'ils se prennent cette problématique là c'est que les mecs qu'on a pas de tank donc du coup c'est Vicky tank que Urgot se fait fumer en side on l'a vu plusieurs fois bon suffit de Shadow Renekton puis ça part très vite et ouais là on a Urgot qui meurt l'Elder bon je pense Elder plus Drake 4 plus Nash on peut avancer à mon avis c'est GG je vois que pour moi il n'y a aucun monde où il se passe quelque chose voilà bon là c'est finito on attend on attend je vais slow peut-être mettre ce teamfight là pour vous genre qu'il y a Diego donc ils ont juste à tuer first target et voilà tu vas flicher et qu'il rentre mais c'est tellement fait sans 0 par contre c'est quoi ça il y a des Riker là là il full life ah mais il y a Elder je suis con ok bon c'est logique il y a de l'exécute assez rapide il y a juste à first target Zeri qui peut rien faire qui arrive après le fight et Mahokai qui rentre qui va un peu commit non je pense à faire un S classique bon bah du coup 2-1 2-1 pour K-Corp pour K-Corp Blue j'espère qu'ils vont bien se démerder sur la dernière il y a 2-1 pour l'instant on est sur un BO5 pour l'instant je suis assez content enfin assez content c'est content et déçu c'est toujours pareil j'ai réussi à être 100% curé au niveau des résultats même s'il y en a qui vont pas me croire au niveau de week et t'as vu les games bon c'est pas grave j'habitude le truc c'est que c'est dans 100% des cas tu peux le dire dès la draft en fait qu'ils gagnent c'est un peu triste Lazeri qui sert à rien on CD le Urgot on sait pas d'où est-ce qu'il le sort ils ont trouvé une draft sympa tout à l'heure BDSA à base de Jinx Karma mais depuis ça permaban Karma pour K-Corp Blue je pense qu'ils ont bien fait de le rebann ici et de pas le laisse open là ils peuvent potentiellement faire speak Rell ils peuvent faire speak Maokai moi je préfère Maokai personnellement tout à l'heure je crois que ça a réussi quand ils ont pris Rell donc à voir non ils ont perdu vu que ça avait pris Karma en face donc ils vont quand même le faire vu qu'il n'y a pas de Karma réponse ok donc là c'est intelligent en face ça répond Jinx ça c'est smart Volibir c'est débile l'idée c'est que tout à l'heure lorsque en BDSA avec K-Corp Blue on avait pris Rell et qu'on avait répondu Jinx Karma c'était au place fuck d'accord là on fait Jinx Volibir donc on montre en plus on sait qu'il va être jungle donc on montre que ça involie en face et on n'assure pas de perso fort avec Jinx normalement Jinx je vous l'ai déjà expliqué il faut de la mobilité donc tu peux faire par exemple Time Kench Brom en bot lane pour cover la Jinx into MS Karma Zillian Lulu en mid lane ou top lane on s'en fout et ça c'est les meilleures compos possibles de Jinx c'est rien de plus fort le truc c'est que si tu fais Jinx Volibir tu t'auto-lock parce que là ils peuvent répondre deux piques par exemple ils pourraient matcher la Jinx into support du coup tu forces à jouer Time Kench et tu vas perdre les champions support à l'inverse tu peux si jamais ils font mid des top bah t'es obligé de répondre soit mid soit top et derrière tu perds ton Time Kench donc en fait tu peux te faire checkmate à partir du moment où on pique Volibir qui est un pick jungle qui sert à rien je pense que là ils ont fait une giga erreur BDSA là dessus on va voir s'ils vont réussir à punir Kakor Blue voilà ils repartent un peu ça même logique j'aime bien la Talia de toute façon elle fonctionne bien depuis tout à l'heure donc Talia c'est bien Zeri j'aime pas du tout après Voli alors là la différence vous voyez là typiquement on donne un Zeri angle sachant qu'on sait qu'on est dans une Zeri meta parce qu'on met Volibir en fait ça pue la merde Voli ça veut rentrer c'est comme un Renekton c'est comme un Atrox si tu piques Voli instant tu donnes un bon Zeri par contre si t'arrives et tu fais Jinx Tresh par exemple en plus j'aime pas trop Tresh mais Jinx Tamkench tu fais Jinx Tamkench ok il peut counter mon Tamkench mais je donne pas un Zeri for free parce que Zeri ça purait la merde en fait parce que derrière si je fais Jinx Tamkench et répond Zeri counter de Tamkench genre il prend pas avec Poro mais j'en sais rien je peux avoir le jungle matchup derrière je peux piquer mon jungle into ban et je prendrais pas Voli dans Zeri je serais pas un connard et là du coup pour moi c'est une erreur en plus ils vont prendre Tresh Tresh pour moi c'est une giga erreur en gros attendez il est où mon stylo hop j'ai perdu ok je vais vous expliquer ça pourquoi Tresh c'est une erreur alors j'explique parce que c'est très mitigé et ça les gens n'arrivent vraiment pas à comprendre Tresh ça donne de la mobilité pour une cible immobile on est d'accord donc en théorie Tresh Jinx ça fait du sens le problème c'est que Tamkench Tamkench Jinx par exemple ça fait exactement pareil mais derrière t'as une front lane donc pour le ward contest c'est beaucoup plus fort défensivement sur un dive tu peux pas dive un Tamkench early Tresh tu peux donc déjà t'as moins le côté early game parce que là tu sais on sait que ça et ça ça veut dive d'accord donc qui dit dive dit je vais me retrouver sous le tour à me faire baiser dit je préfère Tamkench que Tresh Tresh c'est cool pour des moves tactiques mobiles mais c'est bien pour des anti comment dire Tresh dans Ash Varus Jarvan Bard c'est cool Tresh parce que ça annule à l'instantané t'as un sort qui a une dizaine de secondes de CD 10-20 qui va dodge un ulti qu'à 2-3 minutes donc ça fait sens mais pour moi c'est pas le cas en face tu vois là on a pas de perso comme ça je veux dire le Z de Talia peut te le faire toutes les 15 secondes son Q c'est pareil c'est pas des sorts avec 3 minutes de CD donc le Tresh fait pas de sens et Tresh n'apporte rien dans une draft Tresh apporte juste comme je vous l'expliquais le côté je donne de la mobilité sur l'instantané donc en fait là j'adore la Jinx je déteste cette merde et cette merde j'aime pas Jinx veut une front lane elle veut du cover elle veut de la MS là on a pas d'MS on a pas de front lane on a pas de cover donc c'est pas ouf encore une fois je sais ce que vous allez me dire oui Mkazé, Volivir c'est une front lane non c'est un off tank c'est un off tank c'est pas c'est pas c'est pas Horn là il ban alors tu vois là j'aime pas mais c'est là où c'est de la merde comme je prends Tresh je fais un blind pick de merde comme je fais un blind pick de merde j'oublie de double ban catcher et catcher qui sont les counter naturels de Tresh qui sont connus etc et ils ont raison de banter ces deux là donc en fait le coup le coup du pick Tresh 3 c'est je pique mon pick de merde into je m'autoloc avec ça et ça d'accord donc ici en 4 on va devoir normalement counter mid si on est pas trop con donc on va prendre ça into ça blind le top into on va counter top sauf s'ils ont le giga débile et qu'ils vont prendre un Renek en 4 tu vois le problème c'est que ça va créer le dilemme du Renekton donc pour moi j'aurais préféré si jamais t'as pas de réponse à Renek tu bannes Renek tu vois on aurait pu être smart là on aurait pu faire Tamkench ici je bannes Renekton je bannes une deuxième cible un peu casse-couille into le mec va forcément prendre son Atrox et là on reprend notre Yon Engel qui nous a fait gagner si vous vous rappelez la gamme de Star Wars avec Jinx on avait le Yon et on était bien et midday on avait juste à prendre un truc qui match l'Atalia et qui donne un peu des messes je pense que si l'admide c'est au PS fuck mais il faut être capable de le jouer donc ça peut être chiant mais bref vous avez compris vous avez compris un peu l'idée donc pour moi le Thresh nous coûte ça nous coûte comment de voir blind piquer Renekton en 4 à guess sinon c'est pas Renek en face ça loupe le jeu c'est relou on va voir ce qu'ils font ça se trouve je dis de la merde je pense qu'ils vont ban Rumble à gauche parce qu'ils savent pas trop jouer contre ok ban Syndra pas du tout ils enlèvent les 2 counter Atalia donc on voit vraiment que Vladdy soit dans un bon scénario mais c'est chiant de voir le futur tout le temps je vous l'ai dit qu'ils vont piquer Renek parce qu'ils ont peur que ça pique Renek en face ils ont pas de pique contre je le sais genre ils vont niquer leur draft là ils blindent ok je vais pas les insulter mais c'est pas bien ce qu'ils font c'est rendre la merde ils blindent top là alors que c'était Thalia Angle on sait que c'est Thalia Mid c'est nul tu blindes Renek le mec a juste à bloquer top là il fait Horn et go next il fait Horn c'est go next ok même pas il va faire Rumble c'est horrible parce qu'il fait le Jax dans Volibear qui a été oublié le Rumble dans Renekton qui a pas été banned la draft c'est tellement à chier c'est wow wow c'est incroyable le draft est massif de toute façon je regarde le dernier pic mais il n'y a rien à faire qu'est-ce qu'ils vont faire Annie ? non mais ils n'en ont plus rien à foutre là ils voulaient rentrer chez eux manger kebab en fait je pense qu'il était 22h le kebab fermé à 23 et ils se sont dit bon les gars on a un problème le kebab va bientôt fermer on fait quoi ? si on gagne ça va faire 2-2 après il faudra faire la belle on pourra pas manger kebab vas-y let's go on va prendre Annie non c'est trop vraiment en fait on n'a pas de reset pour Jinx on n'a pas de soit Viego soit Atroc soit Harry on aurait été très fort on a un Volibear qui sert à rien on a un Renek qui était blind qui pue la merde on a un Trèche qui sert à rien il n'y a que Jinx qui est bien en fait il joue Annie Grasp non la gueule du mec par contre c'est quoi ça ? mais c'est une blague il a vraiment joué Annie Grasp wow c'est trop ça monte une vie là du coup je ne vous ai pas expliqué en fait j'étais tellement à fond dans les trucs que je ne vous ai pas expliqué le plan c'est encore une fois une compo un peu croissant du côté de Cacorblue à savoir avec le Rumble Ignite on peut dive top si on veut ou pas avec la Rel on peut dive bot quand on veut et on a en mid jungle une très bonne mid jungle synergy parce qu'on a un Jax qui gagne son vis-à-vis c'est à dire Volibir et on a une Talia qui aura aucune difficulté à push out la Annie donc en fait mid jungle on est très très bien bot top on gagne le matchup et on peut dive quand on veut et on outscale par tous les champions je veux dire Jax ça giga outscale Volibir Talia ça outscale Annie parce que ça a 10 fois sa range Zeri bon c'est de la merde mais encore une fois tu vois encore une fois je prends un perso short range il engage que je n'arrête pas à dire c'est de la merde les mecs prennent Volibir non ils avaient déjà Volibir mais ils avaient déjà Volibir Intou ils rajoutent Renekton par dessus donc ils prennent deux connards big range short range et un troisième short range donc ils prennent trois short range versus Zeri c'est des connards vraiment je ne veux pas du tout la range ils auraient pu faire un truc intéressant mais comme c'est des trollers ça ne marche pas du tout en fait du coup là Zeri contrairement à toutes les games va servir à quelque chose elle va être trop forte Zeri je vous l'ai dit depuis le début je vous dis quoi je vous dis Zeri Xaya c'est trop fort quand ça joue Renek ça joue Atrox ça joue Volibir ça joue de la merde et ils font tout ça en face ils se sont tellement auto-counter c'est incroyable en plus on a une double gestion de terrain parce que Talia ça gère le terrain avec ses cailloux Rumble gère le terrain avec son Fire sur le sol son ulti on a double gestion de terrain on a trois persos disengages du coup donc on a Zeri Talia Rumble sachant qu'on peut compter Rel aussi contre un perso disengage donc on a quatre persos disengages contre trois persos short range je ne sais pas BDSA ne peuvent pas gagner en lane ne peuvent pas gagner en team fight ne peuvent pas gagner en lane assignment je pense qu'ils peuvent juste gagner en move tactique en stratégie pure genre on est trois à un moment on a une bonne TP une Ben Ward un bon slow push into die sur la wave 9 d'Annie avec une triple wave avec Thresh qui arrive et Volibir en fait il faut s'éteindre des trucs de malade mais je pense que le Kakor Blue ils vont être en mode allez on a le meilleur draft on a juste rien fait on a gagné ils vont rien forcer ils vont juste le défendre voilà tu vois ça c'est parfait ils jouent la défense ils jouent la contre-attaque mais ils jouent pas l'attaque et ça c'est GigaSmart donc là ils font rien allez il ne s'est rien passé Bah Annie se fait autre end je ne vais pas prendre c'est C2 solo Drake nous pendant ce temps on joue topside avec le Jax je pense que c'est l'avantage de Kakor Blue puisqu'on va faire Alpha Moso je me mets devant je prends les objectifs topside into switch vous ne pouvez plus jouer les dragons donc de toute façon contre Jinx c'était pas censé prendre les premiers Drake sont toujours à Jinx c'est pour ça que j'adore le perso ce passfuck je pense qu'elle va faire un slow push sur la prise de l'L6 hop donc vous voyez c'est un peu le genre de move que je vous ai expliqué je vous ai dit quoi juste avant je vous ai dit le seul moyen que BDSA font des kills c'est que Annie passe un slow push sur sa wave 9 et Volibear arrive plus Annie donc en fait t'as une triple wave sur ta prise de l'L6 c'est exactement ce qu'a mis en place Kakor Blue ici j'accumule 2-3 waves parce que là vous voyez qu'il y a 3 ranges il y en a 3 il y en a 2 donc en fait c'est une triple wave stack head on a une triple wave stack head on a Jungle qui arrive au moment où la triple wave arrive comme il y a une triple wave forcément le mec est restock level 5 parce qu'il a un déficit d'XP il est à moins 1K donc là en fait il passera jamais 6 donc il est terminado in to on a fait ça sur la prise de Val 9 de Thalia d'ailleurs truc assez drôle c'est que wave 9 il y a 57 CS de spawn comment CS à Thalia 57 donc j'ai l'impression qu'il est vachement embêté dans ce matchup même top lane sur les 57 et un 54 donc lui il est à moins 3 et le mec il est à moins 20 tu vois et mid lane le mec est à moins 0 en fait ça va on te dérange pas Vladi ? on te dérange pas dans cette game ? le mec est à moins 0 CS in to rotation parfaite sur ma prise de l'L6 j'arrive top side Annie est stockade avec sa wave et voilà bah c'est juste mieux joué en fait de leur part je pense que Jinx est mort sachant qu'on a pas de TP du côté de Annie parce qu'on a fait un match tempo early game je vais chercher Mathir et il match avec Tom donc du coup y'a pas de TP à Annie défensif qui a été très mal joué de la part de BDSA qui aurait dû garder cette TP pour la prise de l'L6 parce que Thalia machin qui va soit utiliser ses l'L6 top ou bot c'est la première fois qu'il le faut dans tout le BO mais ça s'objousse au final il passe l'L6 rien que ton what ? ah d'accord pardon j'ai pas vu en fait il allait faire un giga EQ dans la wave ici il a fait EQ qui a récupéré tous les ranges je trouvais ça bizarre donc il a récupéré tous les ranges il meurt quand même je pense voilà je pense que Minter va mourir mais en vrai c'est ok c'est quand même une belle défense de la part de Renekton je trouve sachant qu'ils vont se faire punir au bot pendant ce temps Zerirel il respecte il meurt pas Renekton qui peut quand même acheter son ex-drinker ici donc ça ça va être ah non il a vendu son ex-drinker pour faire bot de Mercure ok bon écoutez au final c'est pas mal pour l'instant c'est pas mal ça fait un peu peur pour Annie parce que regardez bah encore une fois là elle arrive elle fait un air blind sur Thalia bon l'idée c'est de de poc un petit peu le problème c'est que bah Tibur c'est de la merde contre Thalia ça va se faire juste déstroyer voilà juste comme ça voilà tac 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 auto-Q ça va mourir donc bon le pick à Annie vous m'avez compris au moins ça donne 50 PO à Vladdy c'est un peu cool ça lui rachète sa rotation tout à l'heure mais là là c'est compliqué parce qu'il peut juste prier une tout top en boucle Renekton ne pourra pas être actif ah par contre super move de leur part là ici ça c'est très bien de leur part l'ulti Jinx qui est esquivé bon trap de Volibir qui permet d'attraper avec le Voliani combo la Thalia et et on voit que le jeu de Kakorplu est très très simple malgré le fait qu'il soit blueside et que très souvent blueside ça veut jouer en bas et redside ça joue en haut parce qu'on counterpick et bah comme ils ont blind Renek on veut jouer en haut et c'est à dire de bien se passer ici c'est à dire de bien se passer il y a un alors c'est assez triste pour BDSA parce qu'ils ont essayé d'utiliser un ulti Jinx full RNG topside qu'il a loupé si là il avait pris son air peut-être qu'il aurait pu fumer réel il y a une pub je sais pas ce que c'est une pub ici c'est un peu dommage là avec son air Jinx il aurait pu déboître Flishai c'est un peu dommage pour lui on va essayer de dive ça n'arrive pas deux plaques de perdu déjà pour Kakorplu c'est normal enfin split de mob topside ou split plus ou moins botside mais je trouve que le Rumble annule très bien le Renekton et comme je vous ai expliqué en termes de composition pure ça va être à l'avantage de Kakorplu un petit peu de merde il se fait éclater midlife encore une fois un ulti de Jinx qui fait beaucoup de valeur qu'ils arrivent à tuer l'incas là-dessus ils se sont pas trop mal en finale en finale leur legame de BDSA à chaque fois on a l'impression que ça part en couille ce qu'ils font mais la Jinx qui apporte prix au infini qui peut créer des branlées ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant juste le Renek qui a 216 de retard une plaque de retard mais je trouve ça ok sachant qu'eux ils ont deux plaques d'avance en botside il faut vraiment qu'il arrête de jouer t-burst contre eux il donne tous ses t-bursts en fait il vient de l'enfer ok rotation de Vladi enfin rotation sur Vladi pardon qui n'a pas fonctionné bon contrôle botside il va y avoir le deuxième Drake qui va être contest je pense qu'ils vont pas le défendre je pense que BDSA va récupérer ce deuxième Dragon Jinx est juste trop faite il y a trop de contrôle sur le terrain mais au final ils sont un peu dans l'embarras pour l'instant Kakorplu alors c'est normal ils jouent Jax Jax c'est un perso qui gigascale c'est de la merde en early game c'est vraiment la giga merde Annie commence à avoir le contrôle de la mid lane sauté un peu de sa gueule tout à l'heure mais il faut il faut avouer que là ça commence à être pas mal elle a un bon contrôle en tout cas sur chaque t-burst ça fait beaucoup de dégâts ok encore une fois un ulti Jinx qui va essayer de chercher Talia est-ce que ça va toucher non close je pense que Jinx devrait arrêter de faire ça il devrait garder ses R pour sa propre gueule et éclater la botlane R la gueule du mec je trouve ça un peu triste qu'elle essaie trop de faire des RNG ult j'aime pas trop moi en tant que Jinx man je trouve que faire des fight botside autour de la Jinx ça aurait été beaucoup plus smart avec Annie qui rotate parce que là on a un peu Annie qui gère sa mid lane un peu Jinx qui essaie d'aider Annie et je pense que le jeu il est plus botside que mid du coup je comprends pas trop pourquoi BDSA fait ça je pense que d'un point de vue stratégie pure ils sont comment dire déjà ils sont perdus ils sont ouais ils arrivent pas trop à trouver ce qu'il faut pareil ici on a une rotation on donne gratuitement les triple larves avec un core blue topside tout ça pour contrôler un vieux raid je sais pas ce qu'ils ont avec les lézards mais il faut qu'ils arrêtent on s'en fout en fait là BDSA troll complètement leur tempo ils avaient deux règles d'avance c'était bien ils ont un renek topside etc et au final ils n'aident pas du tout le renek renek d'office il a ex drinker contre le liandry rumble donc il s'est évidemment pété sa gueule je sais pas je trouve qu'ils sont sont un peu derrière en stratégie pure ils troll ils troll un peu et j'ai peur pour le 3D Drake et je suis en train de revoir une Jinx statique il mérite de perdre déjà juste Jinx statique moi je suis coach d'une équipe mon ADC arrive game 1 non mais imagine ok t'es coach de l'équipe ton ADC qui joue Jinx donc normalement c'est une draft préparée d'accord on prend pas Jinx parce qu'on a envie on prend Jinx parce qu'on a travaillé Jinx déjà le mec joue statique bon déjà normalement il y a 3 tarts qui part il arrive en match officiel en match officiel il refait son putain statique donc il fait son statique une fois game 1 vous arrivez il y a une review ah bah moi je pense que mais normalement t'arrives oui oui bien joué les gars l'ADC arrive tu fais 2 allers-retours comme ça tu lui dis pourquoi t'as pris statique pourquoi t'as pris statique bon je déconne évidemment on lui pète pas la gueule mais un peu petit coup de soit coup de coude soit coup de bâton mais il arrive dernière game de finale il rejoue statique je pense que alors j'avais la théorie du kebab il voulait partir manger kebab je pense que c'est ce mec là qui veut manger plus qu'autre chose vraiment mais là c'est trop nul là c'est pas possible waouh c'est abusé ok donc ils ont quand même drop les larves pour rien mais ils contestent l'Hérald on part sur un turn encore une fois regardez la gestion du terrain ce que je vous expliquais tout à l'heure qui est très dur puisque Rumble évidemment sur ce genre de parcelles il est niveau 11 donc c'est le plus gros spike vous savez des top laners lorsqu'on fight à 14 minutes de jeu très souvent les top laners sont niveau 11 ça peut arriver que les mid laners soient aussi niveau 11 et les bot lane tu vois Trash est niveau 7 niveau 6 en face ça pue la merde donc t'as des mecs niveau 6 front lane qui ont des mecs niveau 11 donc évidemment l'ulti de Rumble ici qui touche les 3 l'ulti de Kalyse qui touche tout le monde parce que c'est des persos short range et pas des persos longue range ça pue la merde dans Ziri Flish Eye qui essaye de rentrer etc et au final les mecs peuvent pas fight et qui est du qui fait l'erreur de rentrer face à Ziri ce qu'il faut jamais faire évidemment il faut jouer la range je sais pas pourquoi il rentre mais là c'est un peu du drôle il part core à core et du coup ça perd en fait sachant que la lanterne a été prise par Volibir et pas par Jinx et donc au final ça perd ce trade j'ai l'impression que l'Eral va être récupéré directement par Kacor Blue et ouais bah là ça commence à perdre je pense que c'est Gonex BDS ça là tu perds l'Eral tu prends les branlés on voit que top lane ça perd on voit qu'en teamfight il mongolise on voit que Mentor pourquoi il fait des solo moves comme ça joue avec ta Jinx bordel de merde je veux dire genre le burst d'Annie donc le principe d'un compo burst avec un compo reset je vais vous expliquer le burst enlève 70% de la vie et le finisher ou le reset et là ce qu'il faut savoir c'est que Jinx a un R qui à la fois finish à la fois est un reset champion bah normalement c'est Annie enlève de 100% de la vie au mec jusqu'à 30 ulti finisher de Jinx et je follow up avec mon passif MS quoi mais il faut qu'elle arrête de faire ses moves tout seul je veux dire c'est pas con Annie et Jinx ce qui est débile c'est la manière dont il le joue c'est pour ça que je m'énerve dès la draft parce que je sais déjà qu'ils vont faire ce genre de merde qu'il va se dire Annie je vais essayer d'inv'un à mon adversaire trop low avec mon version grasp TP c'est trop genre putain grasp TP statique j'ai trop de screenshot à envoyer à Shani là il va mourir c'est quoi ça ok ok Riker encore une fois qui fait son move tout seul faut qu'il arrête de flank avec Annie si personne ne fait ça en fait en fait franchement je vais juste revenir en arrière mais là il y a tout ce truc je ne comprends pas en fait K-Corp c'est des trollers K-Corp quand tu regardes leur compo c'est très simple et qu'un tank c'est rel et du coup ça on veut gérer le terrain et ça on veut scale on veut scale et lorsque ça scale ça devient un tank d'accord mais très tard niveau 15 14-15 ça va tanker un peu notamment avec son max E full CDR machin il pourra faire double boucle avec son E et les gens ne pourront pas le 100-0 entre chaque E donc ça c'est très fort le truc c'est qu'en early ici on n'a pas de front lane donc là on essaie de gérer le terrain on ne devrait pas on devrait lancer Drake on fait une ligne et quand les mecs se commitent là j'ai des très bons airs de Rumble très beaux E de Talia donc c'est pas à moi de rentrer c'est à moi de les faire rentrer d'accord donc j'ai l'impression que Gagor Blue n'a pas du tout compris le but de leur perso là typiquement on devrait directement turn sur la Annie pour la déloger et on ne devrait pas avoir peur de prendre son burst donc le truc c'est que là typiquement elle est niveau 11 d'accord elle est niveau 11 donc elle a son spike moi je les aurais mères chez Jax je sais pas pourquoi et là j'ai un peu d'émères sur elle donc l'idée c'est qu'on va turn sur elle Linkaz ne devrait pas avoir peur de perdre un gros 60% HP en fait soit il recule le rail rentre c'est le cas de figure parfait soit il rentre directement Zeri rentre et tous ceux qui sont pas d'accord ils se prennent ulti de Zeri et ulti de Rumble dans la gueule pour les cuts tu vois donc en fait c'est juste une excuse pour leur prêter la gueule moi j'ai l'impression qu'on conteste trop la front lane ici et le truc c'est comme Flishai qui est censé notre front lane est en train de gérer Volibir alors que c'est pas ça le pute le but c'est de choper Annie il fait un team fight qui est très nul ici bah du coup le problème c'est qu'on peut pas baiser Annie parce que Jax qui a 30 mères pour la toute première fois de leur vie BDSA arrive à faire full combo follow up par roquette de Jinx ce que j'expliquais juste avant donc c'est la première fois qu'ils font un vrai setup du coup on donne le reset et du coup on a une Jinx qui était ultra loin qui peut arriver sous reset et Vladdy a fait un E qui malheureusement peut pas faire grand chose du coup il déloge les deux les DPS ne sont pas là puisqu'on peut voir que là Vladdy et Caliste ont été giga lockés par cette zone là ils ont pas réussi à rentrer pour connecter au fight directement et bah Kacorblue ils fightent sans leur carry en fait ils fightent sans leur carry ils sont pas assez ils ont pas été très bons là dessus et c'est pour ça qu'ils ont réussi à gagner ici Annick fait la pire TP de l'histoire d'humanité topside je sais pas pourquoi ah il y a peut-être eu un Herald qui a été posé avant je te dis de la merde excusez moi Annick fait une très bonne TP pour défendre l'Herald je l'avais pas vu sur l'unimop et le Drake qui est récupéré donc 3 Drake pour BDSA en vrai c'est complexe parce que là il y a quand même 3 Drake pour BDSA pour moi en termes de draft pur c'est quand même Kacorblue qui sont bien devant mais il la joue vraiment à l'envers ok bah ça va qui font n'importe quoi BDSA je sais pas ce qu'il branle mais c'est des mongoliens c'est ce qu'ils foutent là ils jouent regardez ce qu'ils font normalement tu vois c'est une prio une action un truc que j'ai popularisé depuis maintenant 2 ans vous avez compris la règle là on est en train de faire l'objectif d'accord donc je fais Drake pendant que je fais Drake mon mid laner dit ok je vais défendre top donc on fait Drake on défend top pendant ce temps là Caliste 600 IQ qui en profite pour prendre la pré-mid qui menace T1 mid d'accord ils voient ce qu'ils font ils font Trej qui ramène un connard avec sa lanterne pour move tempo le problème c'est que c'est la merde parce que si Trej rentre lanterne Jinx lanterne in il peut plus lanterne out ça veut dire que maintenant Jinx est un personnage immobile de merde qui sert à rien parce que je vous rappelle Jinx est no flash actuellement Jinx n'a plus de lanterne pour la cover parce qu'il vient de faire une lanterne de merde donc normalement quand t'es en négatif tempo donc une négatif tempo c'est quoi t'es en temps de retard en fait parce que là tu viens de faire Drake donc il te met à moins 25 moins 20 secondes de tempo donc forcément tu peux pas défendre Trej aurait dû être au dessus ramener la Jinx pour jouer les défensifs en haut on peut pas la ramener en zone neutre ici parce qu'on va se faire giga turn par Kalis qui avait péter la gueule et les deux mecs qui rentrent parce que depuis tout à l'heure Rumble n'avait pas air ok bon pourquoi est-ce qu'il a pas air c'est encore un autre débat mais dans l'idée là on peut rentrer directement Jinx est out pas team fight parce que gestion de terrain Vladik il va bien la zoner en mode bon allez il va te faire foutre no flash Jinx je flash neige le tue 3 qu'il est récupéré par Kakor Blue et là malheureusement c'est pour ça que je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure je vous ai dit ouais la TP d'Ani j'aime pas trop parce qu'on est en train de défendre bot on est en train de faire Drake on est en train de défendre top on essaye de cover le mid on peut pas faire 4 trucs en même temps tu peux pas cover top lane, mid lane, bot lane et dragon en même temps pendant enfin juste après un fight c'est impossible de faire les 4 faut faire un choix et là BDSR ont été très 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 nuls en lane assignment je ne sais pas c'est qui le shot killer de lane assignment mais il a pas été bon là dessus et Trej aurait dû être au dessus donc c'est drôle parce qu'on voit une erreur des 2 supports de chaque équipe de toute façon support c'est un des roles les plus complexes même si on se fout souvent de leur gueule honnêtement c'est un rôle qui est très compliqué contrairement aux autres roles en tout cas en équipe d'un point de vue prise de décision évidemment d'un point de vue mécanique c'est très simple mais là je peux comprendre qu'il ait fait cette erreur et du coup Kakor Blue qui a une meilleure draft qui vient de se mettre devant je pense que c'est finito pour BDSR bien qu'ils aient 3 Drake je les vois pas gagner là je les vois pas on va avoir Zeri Rumble Thalia ils vont avancer Jax personne pourra le buter je veux dire on a fait un fight c'était joué parfait par BDSR et vraiment Rumble n'avait pas fait son air tout à l'heure enfin il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va donc ça m'étonnerait qu'ils arrivent à compter ça en tout cas ils attendent bien le Drake 4 Annie cette fois qui n'a pas réussi à prendre un flank regardez la différence avec tout à l'heure donc Annie n'a pas de flank Jax n'a toujours pas des mers je pense que c'est un troller 2 items sur Rumble donc il va faire full dégâts ici on a 2 items ennemis chez Zeri 2 items chez Jinx Jinx qui fait statique parce qu'elle a de l'humour alors qu'elle aurait pu faire Hurricane avec sa proquette par exemple sur ses roquettes en AE au lieu de ça le troll a fait statique puis il a été du jeu du coup je pense que Jinx n'a pas beaucoup tapé et Riker cette fois qui tout à l'heure a un peu carré il est bloqué par Rell donc je trouve que le Fleshy fait un excellent fight parce qu'il lock Annie et que Annie c'est le seul mec qui peut clutch et un peu nous baiser donc là je pense qu'il devrait monter ah même pas il arrive à faire une super engage ici qui follow up directement Wombo combo allez je vous montre très bonne engage de Fleshy ici hop il en a vraiment rien à foutre malheureusement ça fait des trapettes derrière donc ils n'ont pas trop de follow up du coup ils sont obligés de rentrer avec un flash Vladik qui fait un excellent follow up qui arrive à choper Volibear ici Annie qui a réussi à choper les deux Renekton malheureusement pour lui qui n'a pas réussi à rentrer je pense que c'est un giga troller je pense qu'il aurait dû flasher ici E E pour moi c'est le move tu flash E E et tu vas encore follow up d'Annie vous voyez là là tu flash E E et tu follow up avec Annie et vous faites un 2v4 quoi mais je pense qu'il a trop fait le grand tour donc là Jinx c'est vraiment un giga troller et à cause de ça on a un Renekton qui joue pas du coup nous pendant ce temps on est actif et non et je pense que Kakorblou vont faire un gros top to bot mettre tout le monde low les full up Kalyz qui a fait un excellent move de merde je suis désolé de le préciser mais on est obligé d'en parler il a flasher dans le mur il a essayé de faire un flash Q ici en mode ça va toucher les Volibear ça va rebondir et tuer Thresh malheureusement ça hit pas un pixel près et en fait il s'est en train de rentrer Talia est en train de rentrer donc Bazyry meurt du coup il fait pas son meilleur fight là Kalyz et Jinx qui arrive à la toute fin du fight qui va se retrouver turn par un Jax donc il peut rien faire et c'est un peu triste parce qu'il a pas joué du fight Renekton je trouve qu'il y a eu des en fait c'est drôle parce qu'il y a des erreurs des deux côtés mais en même temps c'est une team assez 50-50 on a un LFL machin mais la finalité c'est quoi c'est les gars prenez pas Dragon sachant qu'on a un scale de fou l'équipe adverse je le précise à chaque fois parce que plus le temps passe plus c'est la merde avant ils avaient 100% les drakes ensuite c'était 50-50 maintenant ils perdent les dragons et dès maintenant c'est finito ils peuvent plus rien faire je veux dire ils vont être baisés sachant que Jax depuis tout à l'heure n'a pas HC de botte et mer donc il n'a même pas de quoi gérer la nid qui met midlife en combo donc là ça va ça va vraiment faire la diff je pense en tout cas la team qui est récupérée directement par BDSA Kaker Blue qui font une bonne pressure qui essaie de gérer le topside du Nashor on essaie de bien gérer le Nashor c'est top en lane assignment je pense qu'ils vont juste farm défensif utiliser le Thresh la nid donc des catchers pour faire la différence alors ce que j'allais dire c'est que c'est un spot à connard il faut vraiment que BDSA fasse gaffe ici à tout moment ils chopent Fleshime ils peuvent se faire éclater par le Rumble Kalist qui peuvent first target donc on arrive à mettre midlife on a pété Tibur sur le midlife ok on a perdu un support mais dans les fait ils ont encore moins d'activité donc c'est sympa si rentable que ça pour BDSA de faire ce qu'ils viennent de faire puisqu'ils perdent leurs ultis tu vois genre est-ce que tu préfères le support en face est mort mais on a pas d'ultis ou alors le sub est en vie mais on a tous nos ultis tu vois genre on sait très bien que quand Annie perd son R voilà Annie a perdu son R pour tuer le support qu'est-ce qu'il se passe la way d'après push ah bah j'ai pas de R bah je perds mon tour du coup paradoxalement le catch de Fleshime c'était pas un si bon catch que ça en tout cas c'est giga actif ici Kalist qui essaie de se repositionner qui prend le crab qui se fait directement turn par Renekton il enlève le flash de Volibir super move de sa part il va devoir reset ici par contre faire gaffe un peu ok on va avancer un peu j'ai l'impression que ça va rejouer son direct numéro 5 de cette game qui représente l'océan pour BDSA Fleshime qui est déjà rentré en scred ici qui va permettre de rentrer directement pour que son équipe rentre encore une fois Fleshime qui joue très bien son rôle de j'en ai rien à foutre je fonce je me suicide pour créer fight si on check un petit peu ici on est nos flashs au niveau de Volibir au niveau de Cacor Blue on a les flashs de partout sauf Fleshime qui vient d'engage mais c'est pas grave parce que ça permet à cette team de rentrer ici et ici et les mecs sont un peu locks parce qu'ils vont devoir se loquer au mur je pense que Rumble va avoir un très beau R ici qui a baisé Kédui j'ai l'impression que Thresh est mal placé parce que normalement Thresh il veut jouer lanterne jouer lanterne ça veut dire quoi ça veut dire que mettons que le niveau est là ça c'est N0 lui il va jouer à N-1 comme ça si Jinx se fait attraper et perd un ulti on peut le repositionner avec une lanterne mais là il a N-1 donc en fait c'est le pire positionnement possible de Thresh Thresh c'est pas la front lane ici c'est censé être la back lane d'accord c'est ça Renekvoli qui font la front lane ça ça joue flank et ça ça joue un niveau en fait il n'y a rien qui va vraiment d'un point de vue positionnel pur c'est vraiment de la merde ce qu'ils font ici sachant qu'ils jouent contre un contrôle de terrain donc du coup on se fait attraper directement ici par un petit Rumble qui éduit déjà Flash Cleanse Out donc il joue pas du fight il va faire 0 dégâts nous on tempo bien ici et putain mainter il fait un taf de bâtard parce que vous voyez la ligne que je vous ai expliqué tout à l'heure retire le Giga DPS en face comme le DPS joue pas et Renekvoli bah forcément on va gagner pas besoin de voir le fight c'est forcément win ici d'accord parce qu'on a un Zéricoracor contre une perso short range qu'on sait déjà qu'on va gagner et en fait Kedu peut pas jouer il se fait Flash In par Jack par une esquivable nous on est en train de le contester directement mainter qui va se Giga Commit pour le baiser ils sont tous mid life bon là ça commence un peu à partir en couille maintenant ils sont tous luck ici ils vont tous se faire récupérer par Caliste et ouais c'est assez triste le wall qui a été loupé je trouve que je vous l'ai déjà dit mais Vladdy je le trouve pas très bon au niveau de ces walls je pense qu'ils pourraient faire des moves un peu plus clutch pendant qu'ils prennent Drake ils prennent 1 mid mais au final vous voyez 2 Drake récupérés par Kekor Blue donc ça commence à être problématique genre c'est un peu dès que Rumble va être 16 il va taper son spike là le prochain spike c'est ça il est 15 on veut chercher le 16 sur Rumble c'est très important d'aller le chercher ça il a 3 items bientôt le 16 Crypto Bloom voilà là il est 16 il est 16 qu'est-ce qu'ils font instantanément en une demi-seconde allez Nashor il vient de passer 16 en une seconde on a 4 items chez Caliste bon bah let's go Nash s'ils sont pas d'accord je les baise s'ils sont d'accord bah je les baise quand même ok est-ce qu'il veut le 50-50 Nash non je ne pense pas Volibir qui rentre ça va devoir return sur le Nashor Linkas qui rentre à l'intérieur est-ce qu'il va gagner le 50-50 ? oui le 50-50 qui est récupéré ici d'ailleurs il y avait un flank de Renekton ici qui s'est fait un petit peu gérer en 4v1 j'ai pas trop aimé son flank personnellement Annie j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle a pas join le move de Renekton je trouve que Annie aurait dû faire une double force side donc c'est dommage qu'on ait pas de ward ici qui ont été posés par Parus Parus aurait pu en straight venir ici mettre une ward soit ici soit ici pour faire une double pressure avec Renekton ça n'a pas été fait et à cause de ça bah déjà Annie est no flash donc on va faire un très mauvais teamfight ouais c'est no flash no flash no flash donc 3 flash out nous on a double flash in sur les main carry de l'équipe ouais donc on est très très bien avant le setup je trouve que le Nashor est un petit peu brouillon même si on a forcé le commit et qu'on a bien réussi Linkas s'est chauffé ici Jinx aurait dû garder son air je pense pour voler Nash parce que ça tape en HP manquant c'est très très fort pour voler Nashor un peu comme un Q d'écho soit une Nashor setup ou un ulti de Ziggs ou un ulti de Lux soit une ulti de Gragas donc je pense que Keduit à troll ici son air Renekton s'est fait sans 0 donc pas de chance pour lui et je pense que là c'est pas de chance parce que là voilà la lanterne encore une fois utilisée pour Volibir et pas pour Jinx du coup la Jinx qui est immobile bah elle se fait attraper instantanément ok ça c'était un peu de la merde Vladdy non Vladdy tu forces un peu je suis désolé mon frérot mais tu forces un peu et là c'est très drôle parce qu'on les voit turner ici sur Zeri Zeri qui flash in qui tuent les 3 QQ ils sont tous morts donc c'est ce que je vous ai expliquais c'est pour ça que Zeri est fort à la base parce que les gens vont croire que j'ai un problème contre le pic Zeri moi j'ai rien contre Zeri moi pour moi chaque outil ont une fonction et les champions je vois ça comme des outils en fait c'est un peu comme des véhicules qui te permet d'aller du point A au point B et je sais pas moi si tu fais un dilemme avec les véhicules dans la vraie vie comment est-ce que je fais pour faire un France-Espagne ou un France-Turquie bah si tu passes par la mer tu prends un bateau si tu veux passer par les airs tu prends un avion et si tu passes par la terre tu prends une voiture c'est logique en fait ça dépend quel chemin que tu vas emprunter et le truc c'est que dans les games de LOL bah c'est pareil en fait qu'est-ce que je joue quels sont mes persos etc ça devrait fonctionner comme ça on devrait comprendre que Zeri bah ça défonce les persos short range parce que si elle a 600 de range je prends que des persos qui fight à moins de 600 de range spoiler Zeri me tape si elle a 600 de range je prends que des persos qui tape à 800 ou à 1000 spoiler elle me tape pas donc ça pue la merde donc je peux soit rendre un personnage OP soit nul à chier selon mes décisions et mes choix je trouve qu'en tout cas là il y a eu combien de matchs en dessous il y en a eu 4 sur les 4 il y a eu 2 gigas de draft de la part de Kalkor Blue qui ont été assez bons le plus gros de draft qu'on ait vu ça a été BDSA qui l'ont fait avec le Karma Jinx Angle avec le Kami Support qui était excellent avec le Yon Top etc vraiment super draft de leur part très bonne anticipation de la part de Kalkor Blue bien que Karma n'était pas Méta depuis un petit moment instantanément ils ont réagi ok le problème c'était pas Jinx c'était pas Yon c'était pas Kami Sup c'était Karma ils ont target instantanément Karma All Game et ils ont réussi à se remettre donc franchement GG à eux je crois que c'est la première fois qu'ils arrivent à gagner sans leur équipe phare avec sa gun tout ça donc vraiment gros GG à Kalkor Blue et en vrai c'est un super B.O j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de ce type de contenu plus de contenu de type LFL moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu et puis je vous dis à la prochaine les gars ciao ciao precision and grace Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501